Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu extraordinaire qui s'appelle le nanochrome. Nous sommes avec Maxime. Maxime, ça va ? Ah ouais, moi ça va nickel. La pêche ? La pêche, la patate. Nous sommes avec Cédric. Cèd, de Lille. Pareil que Maxime. Il fait beau à Lille en ce moment ? Alors donc, Natacha, tu voulais... Nous sommes également avec Natacha. Natacha, ça va ? Oui, ça va. Je pense qu'il fait très beau à Lille en ce moment. Nous sommes également avec Adrien. Salut ! Et Soren qui traîne dans les fils de... Blablabla. Et bien sûr, pour nous présenter nanochrome, nous avons son auteur. Il s'agit de LG. Le grume, ça va ? La pêche ? Ça va, ça va. Alors tu vas nous raconter un petit peu de qu'est-ce qu'on fait dans nanochrome. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors nanochrome, c'est un jeu cyberpunk dans lequel les joueurs vont pouvoir choisir. Est-ce qu'ils veulent jouer des tech-mercs venus de la rue qui accomplissent des missions pour se remplir les poches et essayer de se sortir de leur situé de leur misère ? Ou est-ce qu'ils vont jouer des mercenaires, des corporate, des agents corporatistes au service d'une grosse corporation qui bossent pour un patron précis ? Ou est-ce qu'ils vont jouer des journalistes indépendants de Panopticum ? C'est-à-dire un mélange entre The Pirate Bay et Mediapart. Tu es en train de me dire que nanochrome, c'est le jeu dont tu me parlais, là, où on joue des journalistes ? On joue des journalistes clandestins qui enquêtent. C'est une des propositions de jeu. C'est une des propositions de jeu. D'accord. Donc nanochrome, je parle là pour les auditeurs qui ont écouté le podcast avec Olivier Sten qu'on a enregistré l'année dernière. C'est le jeu dont on parlait qui ressemble au jeu d'Olivier sur les journalistes dans un monde cyberpunk. Ok, très bien. Je savais, tu vois, je ne savais pas. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement du système ? Dans le cas, tu nous as parlé des personnages qu'on incarne dans nanochrome. Peut-être l'univers rapidement ? C'est du cyberpunk de base ? C'est un cyberpunk assez classique pour ceux qui connaissent un peu le genre. C'est-à-dire qu'on est 20 minutes dans le futur. Les technologies ont un peu évolué. Par contre, ce n'est pas du transhumanisme. D'accord. On n'est pas dans Transhuman Space ou Eclipse Phase ou des choses comme ça. C'est vraiment, je voulais faire vraiment un jeu cyberpunk à l'ancienne avec du métal et de la chair. D'accord. Donc, il y a des implants cybernétiques, il y a la matrice, il y a la réalité augmentée, il y a des choses comme ça. La chair et le crew ? Il y a des orbitaux parce que... Qu'est-ce que tu appelles des orbitaux ? Les grandes corporations sont établies en orbite sur des astéroïdes qui ont été placés au point Lagrange. D'accord. Il y a un ascenseur orbital pour y aller. Il y a une matrice universelle et qui échappe à tout contrôle. C'est-à-dire que c'est vraiment, on baigne dedans parce que c'est ce qu'on appelle la matrice akashique, l'akasha. C'est-à-dire que c'est des fuites, des grands réseaux d'ordinateurs quantiques qui ont créé cette espèce d'espace qui n'est donc contrôlé par aucune machine en réalité. D'accord. 3D6, on lance les 3D6, on fait la somme, on ajoute une caractéristique plus éventuellement un bonus si on a la compétence. D'accord. Il faut battre un seuil et c'est tout bête. Il y a six caractéristiques, force, dextérité, constitution, sagesse, intelligence, charisme. Très bien. Donc c'est du système des plus classiques, du classique traditionnel. C'est du système super classique mais c'est fait extraire. Avec toujours les petites grumeferies, des petites subtilités. Très bien, très bien. Et bien voilà. Est-ce que les joueurs ont des questions autour de la table ? Adrien ? La structure des scénarios, elle est donnée ou ça va être ? Quel est l'objectif des joueurs dans un scénario de nanochrome ? Alors, comme d'habitude, c'est de réagir à ce que raconte le MJ. Mais comme le MJ lui-même réagit et écrit son scénario en fonction de ce que les joueurs lui ont donné pendant la création. Après, c'est une structure assez bac à sable. C'est-à-dire que... C'est nous qui avons nos objectifs au début. Vous vous fixez des objectifs où éventuellement ils émergent après quelques minutes de jeu ou alors ils ont émergé déjà quelque part au moment de la création de perso et de la définition du monde. Moi, j'en rajoute une couche. Et puis après, il y a un système de jeu dynamique au sens où on joue selon des cycles. Donc en fait, c'est les joueurs qui décident quand commence et quand finit un cycle. Un cycle peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Le cycle, c'est le moment où on se repose, où on récupère ses blessures, etc. C'est le moment où on gagne ses points d'expérience. C'est le moment où il y a plein de choses qui vont dans le sens des joueurs. Mais c'est aussi la fin d'un cycle, c'est aussi le moment où les factions du meneur de jeu, les PNJ, etc. bougent. Donc normalement, ils peuvent réagir en cours de cycle aux actions des joueurs, mais ils n'initient pas de choses de leur côté, sauf au moment d'un cycle. Donc du coup, placer un cycle pour les joueurs, c'est stratégique. C'est le moment où ils vont récupérer, ils vont se soigner, ils vont refaire le plein des points d'héroïsme, des points de connexion, de plein de choses. Leur contact va se faire abattre. Voilà, mais c'est aussi le moment où il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des risques. Donc tactiquement, c'est aussi pour ça que j'utilise un système à l'ancienne. C'est parce que je me base beaucoup sur l'attrition. L'attrition des moyens, des ressources, en sachant qu'on rafraîchit tout ça à la fin d'un cycle. De base, dans le cyberpunk, les compétences ne me choquent jamais parce que j'estime que souvent, un des propos des cyberpunk, en général, je ne dis pas, c'est des jeux techniques. Et dans lesquels les gens ne sont pas des individus, ce sont des professionnels qui ont des compétences et qu'on engage pour des compétences particulières. Et donc du coup, je trouve que les compétences collent bien souvent à ce type de jeu. Et donc du coup, il va y avoir un nombre de cycles définis. C'est quoi qui amène la fin de la partie ? C'est qu'il y a un blur ? D'accord, c'est ça. C'est comme ça fait un peu penser à Remember Tomorrow, ce genre de jeu où il n'y a pas de fin définie. C'est juste à un moment donné, on estime entre joueurs que c'est une fin. Oui, quand tout le monde s'endort à la table, c'est que c'est le moment de faire une fin. D'accord. Et que même sur des one-shots, j'essaie quand même de finir des scénarios, mais quand je peux, j'essaie de finir les choses. Mais il y a toujours des fins ouvertes, il y a toujours moyen de rebondir. Il y a toujours maintenant, surtout, quel que soit le truc qu'on joue, un des avantages du cyberpunk, c'est que c'est souvent du jeu à mission. C'est-à-dire que si on joue un Tech Merck, sorti de la rue, on se fait engager par un Johnson, ou M. Lemichet, en français. Et on accomplit le boulot, et le scénario s'arrête quand la mission est remplie. Bravo pour la référence. Quand on joue un corporate, c'est pareil, les supérieurs hiérarchiques vous donnent une mission. Après, la mission peut dévier, rebondir, mais normalement, on fait une fin. Et quand on joue une équipe de journalistes, la fin, c'est quand on est en capacité de monter un dossier, qu'on peut diffuser ensuite sur la toile pour informer les gens. Du coup, j'en arrive à ma question. Est-ce qu'on peut, par exemple, dans l'équipe, je suppose que c'est soit une équipe de journalistes, soit une équipe de mercenaires, mais un journaliste, un mercenaire, est-ce que le panachage peut exister ? Le panachage existe complètement. En fait, la différence qu'il va y avoir entre une équipe de Panopticom et une équipe de Tech Merck de base, c'est surtout les objectifs du groupe. C'est-à-dire que dans un cas, les Tech Merck, leur but, c'est de faire de la thune et de s'en sortir, et de se sortir à peu près vivant de leur mission, et de faire du bénéfice, quelque part. Ils n'ont pas à prouver la véracité de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont vu, etc. Ils n'ont même pas à prouver quoi que ce soit. Ils ont à faire le boulot pour lequel ils sont payés. Les journalistes, eux, ils ont effectivement à monter un dossier avec des critères extrêmement précis, quelque part, une espèce de questionnaire à remplir. Par contre, les moyens utilisés en eux-mêmes, c'est les mêmes personnages. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont s'appuyer sur du hacking, sur leurs armes, sur leurs présences. Est-ce qu'il existe une création de perso qui doit se faire en groupe ? Est-ce qu'on est un groupe de journalistes, forcément ? Ou est-ce qu'il peut y avoir un journaliste, un mercenaire ? C'est ça. Dans l'idéal, surtout pour un one-shot, c'est quand même de se mettre d'accord sur une ambiance de partie. Parce que ça n'empêche pas que l'un des personnages puisse effectivement être membre de Panopticum, et en profite pour enquêter et placer quelque chose. On pourrait très bien panacher, en réalité. Un joueur, effectivement, qui soit un infiltré Panopticum, un joueur corporate qui travaille directement pour une corporation, et les autres qui soient des tech-mercs engagés pour l'occasion, et le journaliste qui se fait passer pour un... soit qui est infiltré direct, qui est un corporate infiltré depuis longtemps, et qui essaye d'avoir des infos, soit un tech-merc engagé pour l'occasion, et qui, en plus, à côté... On peut très bien imaginer ça. En fait, il n'y a pas de limite fondamentalement. C'est plus on se met d'accord sur ce qu'on veut jouer. Après, c'est plus la finesse de jeu, et je dirais le consensus qui émerge de la créa de groupe et de la créa de perso. Il faut accepter que, d'autant plus que moi, à ma table, je joue assez peu, à base de petits papiers, on sort dans le couloir pour causer. Donc, ça veut dire que s'il y a un infiltré dans le groupe, tout le monde le sait, il faut jouer avec le fait qu'on ne le sache pas, que le personnage ne le sache pas, bien que le joueur le... J'ai une dernière question. Adrien, je t'en prie. Comment tu vas créer, toi, au fur et à mesure de la partie ? Tu as des éléments prédéfinis que tu veux nous faire jouer ? Ou alors, c'est vraiment créé à la volée ? Ou alors, il y a dans le bouquin des aides de création pour l'AMG ? Alors, le monde est défini par trois éléments que je veux voir à chaque fois, parce que c'est des trucs qui, pour moi, sont constitutifs. Le propos du jeu ! Après, il y a les règles en elles-mêmes qui amènent la création de personnages et ce qui constitue les personnages qui créent l'ambiance aussi. Et puis après, effectivement, dans le bouquin, il y a plein de conseils de jeu, puis de création des adversaires, des opposants. Notamment, il y a ce qu'on appelle l'autre. En gros, généralement, dans tout bon cyberpunk, enfin, dans pas mal d'histoires, en fait, il y a un adversaire central. C'est l'équivalent de Wolfram & Hart dans Angel, de Massive Dynamique dans Fringe, etc. C'est la grosse corpo qui est au milieu, qui projette son ombre un peu partout, qui est à la fois très ambivalente, à la fois adversaire et allié, et on ne sait pas trop, et des fois, elle donne un coup de main, et des fois, elle... Elle poursuit un but, mais on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Mais par contre, elle trempe systématiquement, il y a toujours des liens vers cette grosse corpo-là. D'accord. Ou cette organisation, ça peut être, par exemple, dans Strange Days, c'est le LAPD, c'est dans... Voilà, ça peut être des organisations officielles, ça peut être... Hier, on a vu Transformers, voilà, le dernier, il y a la CIA, bon, les choses reviennent toujours vers la CIA ou vers la boîte de développement, etc. C'est, voilà, c'est... C'est les choses qui sont centrales, mais... C'est une file rouge de ce week-end, en fait, Transformers. On n'arrête pas de parler de... C'est vachement bien. C'est long, mais c'est bien. Et puis encore, je n'ai pas vu le temps passer, donc c'était bien. Mais vous allez jouer, donc, à Nanochrome. Moi, je ne joue pas avec vous, parce que je suis transformé en garde d'enfant aujourd'hui, mais vous allez jouer, donc, à Nanochrome, un cyberpunk de poche, édité en indépendance sur Lulu, pour ceux qui veulent le trouver. Et voilà, allez, bonne partie. Jouez bien. Bon, voilà, fin de la partie de Nanochrome. Moi, je n'y ai pas assisté. J'ai assisté à quelques phases, mais voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Eh bien, je pensais qu'on devait avoir un plan, mais bon, vu qu'on n'a pas de plan... On a Cédric qui a pris énormément de notes. Cédric, un plan ? Cédric, il y a trop de notes. Il y a trop de notes. Il y a trop de notes. Non, 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 je n'ai pas pris de plan. Alors, ce que je... Comment dire ? Ce que je vais proposer à ce moment-là, c'est de partir sur le système, notamment sur la création de personnages joueurs et de personnages non joueurs. Donc, on fait plus ou moins dans le sens où on a vécu. Voilà, en fait, c'est ça. Un plan linéaire, Natacha. Et ensuite, partir sur la fiction. Non, mais ça va être beaucoup moins long. Passe le ré. Donc, je pense que Grumf, en quelques mots, peut nous présenter peut-être le début, la façon dont tout ça se goupille. C'est-à-dire la chronologie qu'on a employée pour créer tout ça ? Oui. Parce que la création de perso a duré quand même quelque chose comme 4 heures, je crois. Alors, non. La création de perso en elle-même, ça a duré une petite heure où les joueurs étaient en autonomie pour créer leur perso. C'était l'univers qui était long. Tout le reste, c'était... En fait, il y a eu plusieurs phases de constitution du monde, en fait. C'est-à-dire que la première chose, ça a été... En fait, la première proposition... Déjà, moi, j'arrive, je n'ai rien de prévu. Je me mets les pieds sous la table comme tout le monde. C'est le principe. La première chose, c'est que les joueurs choisissent où ils ont envie de jouer. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est Détroit qui a été choisi. Dans l'idée d'une ville à moitié désertique, une espèce de friche... En repensant, en fait, au film Only Lovers Left Alive que l'on avait vu récemment et où les friches industrielles et les grandes maisons abandonnées un peu partout. C'est ça, l'inspiration que j'avais, que Natacha avait. Et que t'as retrouvé aussi, en fait. Du cyberpunk dans du post-apocalyptique, en fait. C'est pas post-apocalyptique. C'est pas post-apo. Non, c'était pas post-apo, mais... Non, c'est vraiment avec le climat quasi actuel, quoi. La friche, c'est... Détroit, ça déconne pas en ce moment. C'est suite à la crise. Les entreprises ferment, donc des gens déménagent ailleurs. Et du coup, la ville qui était habitée par, je sais pas, X habitants, elle est habitée maintenant par X divisé par 3 habitants. Ils ont perdu... Enfin, aujourd'hui, Détroit a perdu la moitié de ses habitants, un truc comme ça. Plus que ça, je crois. Je crois que c'est les deux tiers, il me semble. C'est un truc monstrueux, quoi. Voilà, c'est vrai que quand t'as des gens qui reviennent de Détroit, c'est très éloquent, quoi. Donc, une fois le choix fait, j'ai rapidement expliqué les 2-3 petits mécanismes de base du système. Et puis ensuite, on est rentré dans le vis du sujet. On a fait plusieurs tours de table, 3 tours de table et demi où les joueurs ont amené des rumeurs. Ok, enfin, l'idée des rumeurs et des faits. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur ? Vous pouvez donner un exemple. Alors, voilà, du coup, là, je... Cédric. Je vais t'interrompre souvent, Grim, juste pour te donner mon ressenti. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Tout simplement, parce que voilà comment ça marche, une rumeur. Donc, le maître de jeu nous propose de faire un tour de table, 2 tours de table, 3 tours de table, un peu plus si on a de l'imagination, mais la base, c'est 3 tours de table, si j'ai bien compris. Chaque joueur, chacun son tour, propose une rumeur sur des 3, genre, ah, on a entendu dire qu'il y a une grosse corporation qui vide des 3 de ses habitants pour installer des laboratoires secrets, faire des expériences, et voilà. Et tu peux imaginer tout ce que tu veux à partir du moment où ça tient en une rumeur. Alors, chaque perso fait de même, ce qui fait que du coup, ça pose un univers et un univers du coup qui est partagé. D'accord. Surtout que les rumeurs, au fur et à mesure, se rebondissent les unes sur les autres, c'est-à-dire que quand quelqu'un a posé un thème, on ne va pas partir complètement aux antipodes. On s'influence les uns les autres, c'est ça qui est bien. En fait, c'est de la cohérence. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, il y a un gang à D3, on imagine qu'ensuite, il y aura une rumeur sur et il se trouve que le chef de ce gang sait, c'est possible. Voilà, c'est exactement dans ce type-là. Donc ça, c'est la première chose. Ça me dit quelque chose. Voilà, donc on a du coup, j'avais au final, on avait 13 rumeurs, 13 faits, dans lesquels, je n'ai pas forcément tout utilisé, mais qui me donnaient pas mal de choses. C'était des choses comme, on a vu l'année dernière, il y a plein de camions de construction qui ont amené des matériaux de construction à D3, mais aucun nouveau bâtiment n'est apparu. Des choses comme ça, ça laisse vachement d'ouverture pour le MJ pour mettre des trucs derrière. Des die-yards un peu, on a vu des camions noirs, mais on ne sait pas trop quel est le plan qu'ils suivent. Et toi, tu n'as pas de scénar, il n'y a rien d'écrit ? Non, j'arrive parce que le truc, c'est que je ne peux pas prévoir de scénario puisque je ne sais pas ce que les joueurs vont me donner comme rumeur. Déjà, je ne sais même pas où ils ont envie de jouer. Et en fonction, si on joue à D3, à Pékin, à Hong Kong, à Kinshasa ou au Cap, on n'aura pas forcément les mêmes histoires, les mêmes trucs. Sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où quand on choisit une grande ville, au final, même si la couleur va être un petit peu différente parce que, je ne sais pas, moi, si on joue dans une grande ville proche d'un désert, la thématique de la soif sera peut-être plus importante. Mais au final, la grande ville reste une thématique en soi, à mon avis. Là où ça peut changer, c'est si on choisit quelque chose au milieu de la nature, au milieu d'un océan, Ce sont les joueurs qui choisissent. Tu peux essayer de jouer à Ville Dieu les poils. Oui, bien sûr. le choix du lieu de jeu, ce n'est pas quelle grande ville. C'est ça qui est important. C'est que ça peut être au milieu de nulle part. C'est ça l'aspect qui, pour moi, peut changer beaucoup de choses. Oui et non parce que, mine de rien, la géographie d'une ville, le tissu urbain, etc., peut modifier une ambiance. D'accord. Oui, effectivement. C'est vrai. Et tu ne joues pas... Réellement, pour avoir fait plusieurs parties dans différents endroits, j'ai même joué... Là, c'était la deuxième fois qu'on me choisissait Détroit sur un one-shot comme ça. Et le précédent Détroit était très, très différent. Parce que, dans les rumeurs, il y avait eu des choses qui avaient été dites qui amenaient des choses extrêmement différentes. Notamment, dans le précédent Détroit que j'avais eu, toutes les enclaves corporatrices étaient beaucoup plus importantes, la connerve était beaucoup plus importante. alors que là, vous m'avez décrit un Détroit qui était essentiellement une inner zone. C'est vrai. Donc là, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on commence à créer ça, on est déjà dans le jeu de rôle parce qu'on est en train d'imaginer les potentiels. C'est ça, le gros point fort. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de préparer le scénario en même temps que son meneur de jeu et donc, du coup, on est dans la création de persos, dans la création de... En fait, je verrais plutôt qu'au lieu que ce soit le MJ qui nous décrive son univers, on a les idées, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer déjà en amont. Alors du coup, c'est vrai que ça demande un MJ qui va faire tomber son chou-fleur. C'est un MJ qui va... Ça va fumer en haut parce que c'est... Il faut prendre toutes les rumeurs, il faut en faire une histoire cohérente, tout ça, dans un laps de temps assez court et puis rebondir sur les impros des persos. C'est... Ça demande un vrai travail. C'est le chou-fleur qui t'a... C'est des expressions que t'emploies. C'est-à-dire il faut gratiner la smoule, il faut faire tomber Non, il faut beurrer le couscous. C'est... C'est... Bref, un vrai travail du MJ. En tout cas, il y a un vrai travail d'improvisation chez Tadric pour ses expressions depuis ce week-end. C'est impressionnant. J'ai quand même oublié un truc, c'est que juste avant qu'on attaque cette chose-là, la seule chose que j'ai donnée sur le monde, c'était les trois... Enfin, c'était trois éléments qui sont... qui sont constitutifs de l'univers, mais d'un strict... Alors, deux, parce qu'ils ont une implication technique dans le système de jeu et un, parce que pour l'ambiance, c'est quand même vachement mieux. C'est d'abord la description de la matrice akashique, donc en fait, l'environnement de la réalité virtuelle, etc., qui est assez fixée et qui a une explication, enfin, ou en tout cas, une histoire et une structure parce que ça a une importance dans le jeu. Ça explique, en fait, un certain nombre de mécanismes comme l'utilisation des programmes, etc., la présence des esprits akashiques, voilà. La deuxième chose, c'est la structure sociale et urbaine du monde, c'est-à-dire le partage des zones en anarzone, conurb, enclave corporatiste et anti-zone, qui sont quatre niveaux de sécurité et qui ont un impact aussi en termes de jeu sur ce qu'on peut faire ou pas pour avoir des armes, utiliser ces programmes, etc., les pare-feux, enfin, voilà. Donc, si je résume, il y a d'abord description de l'univers ou des enjeux qui vont être ceux de la partie par les joueurs par le biais des rumeurs, description de l'univers de nanochrome qui va être indispensable. C'est dans l'autre sens. C'est la description de l'univers avant parce que sinon, au niveau des rumeurs, on est un peu... Oui, d'accord. Donc, description de l'univers d'abord. C'est nous qui vont présenter comme ça, c'est de notre faute. Et ensuite, il va y avoir la création de personnages. Alors d'abord, je pense peut-être que ça va te permettre d'expliquer aussi le système de jeu aux joueurs parce que je ne vois pas comment on peut créer un personnage si on ne sait pas comment faire la fiche de nanochrome. En fait, la fiche de nanochrome est assez simple et puis ensuite, j'ai filé... En fait, j'ai laissé les joueurs se débrouiller en autonomie avec les bouquins de règles entre les mains ou des tirages des règles. Et pendant qu'eux sont en autonomie sur leur personnage, alors je réponds aux questions et etc., mais je ne suis pas en train de guider les étapes. Ils se débrouillent un petit peu, ils naviguent un peu comme ils veulent. Et moi, pendant ce temps-là, j'écris des bases de l'univers, j'utilise les rumeurs, je rajoute des PNJ, je commence à réfléchir à l'autre, c'est-à-dire à l'entité qui sera au cœur de la campagne, du scénario, etc. C'est dès ce stade où tu crées les PNJ ? Non, non, les PJ. Pendant que vous, vous êtes en train de créer les PJ, moi, je crée mes trucs. Je crée ma sauce de mon côté. Oui, bien sûr, c'était sur le mot PNJ, en fait, parce que tu disais que pendant que nous, on crée nos PJ, toi, tu crées tes PNJ, mes figurants à moi et ensuite, vous, vous allez créer vos relations. C'est-à-dire que vous allez créer vos figurants à vous. OK. Oui, on y reviendra là-dessus. Oui, je voulais juste dire que cette méthode de... Je vous laisse les clés, le livre, enfin, la base et votre fiche et vous créez vos persos. C'est très pédagogique à la fois pour les éventuels futurs MJ et aussi pour, du coup, les joueurs qui vont découvrir eux-mêmes le système de jeu. Ça, je tiens à dire que c'est une marque de fabrique John Doe et le Grumf en général parce que dans tous les jeux John Doe, le système est expliqué à la fois sur la fiche, c'est-à-dire que souvent, la fiche de perso est aussi un résumé du système de jeu. Par exemple, on avait joué ensemble à Alltrade. Sur Alltrade, derrière toutes les compétences, tu as une parenthèse qui t'explique comment la calculer et à quoi elle sert. Grésimement, enfin, j'exagère, je grossis le trait, mais en gros, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une marque de fabrique aussi de LG. Il fait toujours ça et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après, il n'est là que pour répondre aux questions. Ce qui, lui, j'imagine, derrière son écran, lui permet de préparer, parce qu'il a entendu des rumeurs avant, lui permet, pendant que vous faites votre personnage, de préparer le scénario. Je me trompe. En fait, je me libère du temps comme ça. C'est le principe, en fait. Surtout que le gros avantage, c'est que, je dis aux joueurs, regardez les catalogues si vous avez envie, mais vous n'êtes pas obligés. Mais comme les joueurs sont toujours très curieux, ils commencent à aller voir les catalogues et là, après, on est tranquille pendant deux heures. Ça, c'est l'aspect accessibilité, vraiment. Ça, c'est quelque chose dans les jeux de Grumpf qu'on trouve très souvent et c'est très bien fait souvent. Du coup, je crois, mes souvenirs sont un peu flous là-dessus, mais il me semble bien qu'on a créé les PNJ avant de créer le perso, non ? Non, vous avez d'abord fait vos PJ et ensuite, une fois que les PJ étaient finis, moi, j'avais bâti mon petit bout d'univers. Là, on peut faire les relations, enfin, vos contacts et vos relations parce que, du coup, moi, je peux les inclure, je sais où je vais les placer dans l'univers au fur et à mesure que vous les inventez, je peux déjà les placer dans mon univers et faire des propositions et des contre-propositions ou rebondir sur ce que vous amenez. Et vous, en plus, comme vous avez vos personnages, vous pouvez orienter les PNJ comme, enfin, vos relations comme vous avez envie finalement de les avoir. Est-ce qu'on peut rapidement faire un petit tour de table, peut-être passer le micro à Maxime qui nous présente son personnage, le personnage qu'il a créé ? C'était quoi ton perso ? C'était un personnage très très fin. Il était là pour réfléchir, pour se mettre tout le monde en relation. Non. C'est pas comme ça qu'il a arrivé. Je l'ai appelé R.O.D. R.O.T. M.A.D., c'est important, comme le Colosse. Comme ça, ça me mettait bien l'idée. Non, non, je dois avouer que moi, j'aime bien l'ambiance cyberpunk, mais autant je suis scientifique dans la vraie vie, autant l'informatique, c'est un truc qui me passe au-dessus de la tête. J'arrive pas à retenir le vocabulaire, j'arrive pas à retenir les spécificités, j'arrive pas à comprendre comment le jouer en jeu de rôle, donc je me sens pas crédible donc je ne joue jamais de hacker plutôt que de jouer un perso sociable et j'ai choisi de faire un personnage de rat du front mais avec des idéaux quand même et j'aimais bien l'idée d'essayer de rejeter le côté technologique. Donc voilà, j'avais R.O.D. qui était issu d'une communauté du coin en fait, du coin de Détroit qui était revenu plus à la terre à l'idéal et qui se battait avec deux armes de corps à corps et qui encaissait comme un gros porc donc globalement, voilà, c'était fin, c'était efficace et ça a prouvé son efficacité. Très bien, mais tu sais qu'on peut avoir des idéaux à être rat du front parce que t'as l'air de les opposer. Ici, on a un mélanchoniste par exemple à ma gauche là. Justement, t'as à gauche. Toujours à la gauche. C'est peut-être ça le problème. On pense qu'il aide ça a des sacrés idéaux, non ? Oui, exactement, tout à fait. Il y en a qui ont des idéaux, attention. Je ne voulais pas les opposer. Je voulais juste dire qu'il n'était pas débile. Drage du front, mais pas débile. J'ai bien compris, Maxime, je te cherche. Cédric, ton personnage ? Pas débile, par contre, socialement, pas très fin. C'est sûr. Cédric propose d'avoir le micro pour que Maxime ne puisse répondre aux attaques. Voilà, en tout cas, c'est facile. Je vais rapidement poser le type de perso auquel on était confronté, c'est-à-dire pour le choix de nos persos à nous. C'est bien un choix d'archétype, en fait. On n'a pas vu ça. Le choix, je vais d'abord commencer par l'affiliation. On avait soit les corporatistes, affiliation corporatiste, c'est-à-dire que vos parents étaient des bourgeois ou étaient des notables, des riches. tu me diras après si je me trompe un groupe. Intégrés à une certaine type de société. Voilà, c'est un peu la caste des puissants. Mais voilà, tu es affilié à ça, mais tu n'es pas obligé de jouer ça. On est bien d'accord. Ça, c'est juste pour ton origine sociale. D'accord. Tu auras également... Alors, je ne l'ai pas... Tu as les corporatistes... Gangueurs. Gangueurs, donc gangueurs où ton origine sociale, c'est la rue, en fait. Donc, ce sont les personnes qui sont habituées... La rue des gangs. De quoi ? La rue des gangs. Oui, la rue des gangs, oui. D'accord. Je pense à mon personnage, justement. Ensuite, il y a les indépendants. Ensuite, il y a les indépendants, les invisibles, en fait. Ceux qui... Voilà, ce monsieur tout le monde, ce qui se fondent dans la masse. Voilà, ce peut être très pratique aussi. Et puis, il y a les slash c, que tu appelles les... Les alt-cultes. Voilà. Les contre-cultures. Les contre-cultures, donc des... Les rôlistes, les satanistes, c'est ça. Les rockeurs. Moi, j'ai vu beaucoup d'idéalistes, pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens. C'est-à-dire, des communautés qui essayaient de faire des choses différentes. Donc, et surtout, généralement, en opposition au corpo. Je pense que c'est ça. L'éco-terrorisme et ce genre de choses, quoi. Ça rentre là-dedans. Après, elle sait, on est un peu ce qu'on a envie de... On peut y mettre à peu près ce qu'on a envie d'y mettre. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien des gangs de motards qu'effectivement des babacools néo-ludistes. C'est contre-culture, C'est des gens qui sont contre le conformisme. Ouais, ou qui ont leur propre sous-culture locale. Voilà. Des traveleurs, des squatteurs, des gens qui pensent que le dieu Cargo reviendra les nourrir. Mais c'est vrai, ça. C'est-à-dire que le dieu Cargo reviendra. Bien sûr, oui. Mais il est déjà revenu. Moi, je pensais que c'était que tout loup. Après, je... C'est comme qu'il... Il viendra se nourrir. Ouais, donc, très rapidement... C'était un choix pour les affiliations. Voilà. Après, donc, trois types de personnages. Le sabreur, l'intermédiaire et le geek, alors que... Le codeur. Le codeur, voilà. Donc, le sabreur, généralement, ça blaste. C'est plutôt stratégie tactique sur le terrain. On n'est pas là pour faire dans le social quand on fait sabreur. On est plutôt dans le rôle de l'attaquant ou défenseur, mais on est là pour faire l'intervention sur le terrain. Oui ? Natacha ? Il y en a un autre aussi. Il y a le débrouillard parce que moi, je vais être mis ici. Non, c'est dans le codeur, ça. En fait, dans chaque archétype, il y a deux pouvoirs qu'on peut... Enfin, il y a un pouvoir qu'on doit choisir parmi deux et qui, du coup... T'as les deux. De quoi ? Non, t'as les deux. Ah, t'as les deux ? Oui, t'as les deux. T'as le mec, il a joué sans les deux, quoi. T'as les deux pouvoirs. J'ai joué avec trois points de Nexus en moins. Je m'étais fait expliquer ce point-là par Adrien, donc j'ai joué sans les deux aussi. Voilà. Voilà, OK. Adrien, tu es le plus mauvais professeur du monde. En fait, depuis le début, on faisait des choix entre des trucs. Du coup, je suis arrivé là, j'ai fait, il y a deux trucs, j'en choisis un. Ça me semblait évident, quoi. Ah ouais, non, non. En fait, j'avais posé la question. J'ai pas lu tout le texte. J'étais en train de créer un perso, j'étais pas en train de lire un livre de règles. Ah oui, non, mais en fait, moi, j'ai posé la question pour être sûr du coup, donc peinard, quoi. OK. C'est bon, ça. Donc, résultat des courses, pour ma part, après, ils expliqueront leur truc. Je vais prendre l'intermédiaire parce que c'est la seule classe qu'on n'a pas jouée. L'intermédiaire, c'est la personne sociale, celle qui va avoir des relations, celle qui, voilà, tu vas pouvoir... La face. On appelle ça la face. C'est le gars dans l'agence touriste, la futée, quoi, qui va pouvoir se déguiser. Voilà, c'est un peu futé. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on n'a pas pris parce que, bah voilà, on n'est pas très fin, donc du coup, on a un peu raté ce coche-là. Puis on avait envie de se faire plaisir. Moi, j'ai joué un sabreur. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un sabreur ? Alors, un sabreur, c'est comme je l'ai dit il y a deux secondes, mais comme tu n'es pas attentif, ça ne marche pas. Oui, excuse-moi. C'est moi qui suis allé vite aussi. Le sabreur, c'est, comment dire, je disais, c'était le principe d'attaque-défense. C'est plutôt l'intervention sur le terrain ou la stratégie militaire. C'est... On est dans ce... Le street sam. D'accord, le street sam. Oui, voilà, c'est... Il n'est pas là pour faire dans le social, quoi. Alors, non. Il peut le faire, mais disons que ça... Son action de base, quand il ne sait pas trop quoi faire, ça va donner des coups de boule et... Maxime, tu peux nous résumer ça ? En gros, c'est effectivement... C'est le type qui a un entraînement militaire ou paramilitaire, voilà. Et qui est un peu plus solide, et voilà. Bon, et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est que comme j'ai déjà fait ce genre de perso un peu, notamment à travers Aragonis, j'ai décidé de prendre un perso qui était un ancien corporatiste, officier. Voilà, et puis un jour, il s'est produit une couille, là, alors que j'étais en mission avec mes collègues mercenaires de la Corpo, enfin, des chefs de sécurité de la Corpo, pardon. Ça, c'est venu après, ce petit bout de background. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est venu après. Donc, du coup, on reviendra dessus après. Mais voilà, c'était l'idée, c'était de faire Corpo, mais c'est de la merde, donc du coup, je suis en voie de rédemption et je vais faire autre chose. En gros, je vais faire dans le social, quoi. C'était un peu prendre le perso à rebours, quoi. D'accord, ok. Pour moi, c'est ça. Natacha, de ton côté, ton personnage ? Donc, moi, je jouais plutôt, pour reprendre les archétypes, une indépendante codeuse, de fait, même si je ne l'ai pas joué comme ça. Donc, une gamine des rues, en gros, qui avait appris à se débrouiller presque toute seule et donc à bidouiller, à filouter, à agir dans l'ombre. Toujours avec la matrice, enfin, toujours avec l'informatique. Ben non, justement. D'accord. Natacha, elle le voyait plus version Snake, en fait, Solid Snake, le personnage discret, le voleur du groupe, quoi. Ouais, voilà. D'accord. L'infiltrateur, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que, du coup, quand on a eu le choix entre débrouillard ou codeur, elle a appris naturellement... Alors ça, c'est vraiment un truc qui... Pardon. Du recul, alors ça, c'est vraiment un truc qui est aussi pareil. C'est une des choses qui se retrouvent régulièrement dans tes jeux. C'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire odiaresque dans l'intégralité de tes jeux. C'est-à-dire que quand tu as des archétypes et tout, tu aimes bien leur donner des trucs. Les intermédiaires, je ne t'ai pas appris ça, les intermédiaires. On voit le vocabulaire, le sabreur aussi, ça fait penser à des vieux films français. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas toujours très clair de l'extérieur. Tu vois, moi qui n'ai pas assisté à la partie, de comprendre ce à quoi correspondent les archétypes. C'est comme, je ne sais plus comment... Dans le décasystème, il y a plein de trucs comme ça, tu sais, où tu te retrouves à qualifier, par exemple, je ne sais plus, celui qui va prendre les dégâts, ça va être la barrique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, après... C'est ton style. Oui, mais je pense que c'est plus un jeu sur les mots et sur le langage. Oui, bien sûr. Il y a une politique du jeu, quoi. Ça donne aussi une couleur supplémentaire au perso. C'est pas un défaut, mais c'est juste que je suis obligé de préciser parce qu'à chaque fois que... Sabreur, barrique, on comprend quand même bien le principe. Même si c'est un peu odéresque, on comprend le principe. Je comprends, mais... Et enfin, mon personnage, qui s'appelait Worm, qui... Donc, en gros, ce que j'ai voulu mettre en avant avec ce personnage, c'est l'aspect sans pitié de cette société qui, si tôt que t'es un peu étrange, tu vas être complètement abandonné. Donc, en gros, j'étais trisomique de naissance. Et tant que mes parents étaient riches, j'ai vécu dans une petite bulle jusqu'à mes deux ans. Puis ensuite, mes parents ont eu un problème financier et du coup, ils m'ont abandonné complètement. Donc, je me suis retrouvé dans la rue. Et puis, j'ai... Non, mais c'est normal. C'est pas la peine de faire cette tête-là, Romain. Et puis, en gros, je suis devenu le souffre-douleur d'un gang ou un truc comme ça. Son surnom, c'était la Pignata. Jusqu'au jour où il y a un... Alors, je sais pas si c'était suite à un accident... J'ai du mal à imaginer ce que ça peut être. Attends, attends, attends. Attends, attends, j'ai pas fini. Jusqu'un jour où j'ai soit eu un accident, soit juste qu'il y a un gars qui se prend pour le justifier de la vie, qui a... Alors ça, on l'a justifié a posteriori, mais qui, du coup, on m'a fait un implant neural. Et du coup, j'ai le cerveau qui est réparé. J'ai un gros implant qui va bien. Donc, en gros, je voulais justifier le fait d'avoir eu besoin de mettre des implants. D'accord. Parce que, justement, c'est facile souvent de critiquer le transhumanisme en disant « Oui, mais on en a pas besoin. » Et là, je voulais un perso qui en ait besoin vraiment. Et je trouvais ça intéressant à jouer. En un sens, c'est ce qu'on disait souvent, c'est « Les lunettes, c'est du transhumanisme. » C'est ça, voilà. C'est un petit peu ce que je voulais. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le propos par rapport à la trisomie, mais on pourra revenir dessus. Non, mais je suis d'accord, bien sûr. En fait, je ne voulais pas avoir un perso qui soit injouable. Parce que trop différent des autres personnages. En fait, ce personnage, je voulais devenir normal, au final, quelque part. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Ah, voilà. Normal, socialement parlant. Oui, c'est ça. Bien sûr, oui. Non, mais surtout, ce qui m'a choqué quand tu as décrit ton perso, c'est que je me disais mais j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être de jouer un trisomique, en fait. Non, c'est évidemment injouable. Oui, d'accord. Autant pour un personnage non joueur et tout, ça peut être tenable par un meneur de jeu. Moi, je sais que, par exemple, dans Encence, il y en a un. Et c'est très difficile de ne pas tomber dans la caricature, justement. C'est pour ça que je préférais jouer... En l'occurrence, dans Encence, il est assez adorable. Par contre, ce qui était très intéressant dans le concept, c'est qu'effectivement, entre guillemets, son intelligence et ses capacités cognitives étaient réparées. Et donc, il était parfaitement fonctionnel. Enfin, c'était un personnage normal. Voilà, c'est ça. C'est un personnage qui a de rien pour les jouer. Mais ce qui était intéressant avec ça, c'est que ce n'était pas juste un handicapé, c'est un trisomique. Donc, il a des stigmates physiques qui, eux, ne disparaissent pas. D'accord. Et sur lesquels, ensuite, moi, j'ai pu jouer pendant la partie à certains moments et qui était vachement intéressant. Parce que ça provoque des jugements sur l'apparence. Voilà. et qui peuvent être assez intéressants, même positivement. Parce que pour passer inaperçu et passer pour le cas d'un service que personne ne remarque, c'est aussi parfait. D'accord. Très bien. Donc, voilà pour ce petit tour de table des personnages. Alors, ensuite, vous avez créé des PNJ, c'est bien ça ? Ouais. Alors, on a commencé avec les PNJ. Alors là, c'est le premier moment où moi, je suis hyper enthousiaste et à la fois un peu déçu. C'est que cette partie de création de PNJ est géniale. Mais juste, elle ne figure pas dans le bouquin de règles et je trouve ça vraiment dommage pour les gens qui vont vouloir jouer à ce jeu-là. Je les invite du coup à reproduire ce qu'on a fait, nous. Donc, on va le décrire. Oui, reproduisez-vous. En fait, je l'avais utilisé plein de fois, mais je ne l'ai pas mis dans Nanochrome. Je ne sais même plus pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle est dans le compagnon d'Oltré, en fait, toute cette partie-là. D'accord. Et ce n'était pas complètement abouti et j'hésitais à le mettre pour ne pas compliquer des choses. pour tenir... C'est pareil, je n'ai pas mis forcément les cycles non plus. Oui, oui. On reviendra sur tout ça. Au final, c'est une remarque générale, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a utilisées pendant la partie qui ne sont pas dans le livre de règles. Et donc, j'ai envie juste de les souligner à chaque fois pour que les gens qui jouent peut-être chez eux à Nanochrome puissent se dire qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait joué comme nous. Soit qu'ils s'inspirent des idées que tu utilises, soit qu'au contraire, ils sachent comment jouer sans parce qu'ils ont leurs petites habitudes. C'est pour sauver le point. Et du coup, pour la création de PNJ, je vais expliquer rapidement. Grim, tu me reprendras s'il y a un souci. Mais alors, autant les rumeurs, ça m'a plu, autant la création de persos, de PNJ, ça m'a vraiment plu. Je veux dire, ça m'a plu plus, 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 j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un moment... C'était un moment. Ce n'était pas le seul, mais c'était vraiment un moment où j'ai trouvé très, très bon. J'ai découvert un truc. Et alors, voilà comment ça marche. On vous donne des cartes au départ sur lesquelles figure une tronche qui est la tête d'un perso qui est généralement... Souvent caricaturale. Voilà, un peu caricaturale, qui détonne dans le paysage. Et son nom. Donc, vous avez ce nombre de persos. Donc, au départ, c'est assez important le nombre que tu donnes au départ ? Non, mais en fait, j'avais fait 27 cartes. Oui, ça y est. Les joueurs vont sélectionner grosso modo les personnages qui les intéressent le plus et vont en éliminer certains. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est en fait, donc voilà, on en choisit on va dire 3 sur les 5. Chaque joueur en a 5. Chaque joueur en a 5. Voilà, on en choisit 3. Et voilà, donc on en élimine 2, on les dégage, on les aime pas. Pour des raisons complètement arbitraires, on s'en fout et c'est ça qui est bien. On va passer ces personnages-là à nos voisins de gauche, à nos voisins de droite. C'est-à-dire, je vais en distribuer 2 à mon voisin de gauche, à un à mon voisin de droite. Et tout le monde va faire de même, ce qui fait qu'on va tous se retrouver avec 3 persos. Voilà, on mélange les personnages et là encore, on en choisit 1 qu'on va dégager. D'accord. Pour au final, qu'il ne nous en reste que 2. Voilà, on donne au maître de jeu, le maître de jeu, hop, il mélange, il nous en redonne 2 de façon aléatoire et il joint un post-it sur chaque carte. Et nous, là, le MJ nous dit, bon ben voilà, il faut que vous marquiez, je vais utiliser le terme de trait, mais ça peut être en fait un adjectif, un nom, un verbe, bref, ou une phrase quelque chose que vous inspire ce personnage. D'accord. Donc on fait ça, hop, premier trait, et ensuite, c'est pareil, même principe, on passe nos persos aux voisins de gauche et de droite, eux font de même, on se retrouve avec 2 nouveaux persos et on doit inscrire ainsi un second trait. Lorsque le second trait est inscrit, voilà, on redonne au maître de jeu et ça pourrait s'arrêter là. Savoir que voilà, on a des persos, voilà, ils ont des traits et puis c'est cool, ça va être des PNJ, ils ont déjà des définitions. Mais là, le Grumf a fait un truc que j'ai trouvé très intelligent. Alors c'est pas le Grumf, rendons à César. On va rendre à César ce qui appartient à César, à savoir donc, c'est Anne, c'est ça ? C'est Anne qui a trouvé l'idée. Moi, que je trouve vraiment génial pour dépasser justement les caricatures, les clichés sociaux, ça sert vraiment bien, c'est qu'on prend les post-it, on les mélange et puis on les colle à des persos de façon complètement aléatoire. Et ça, c'est génial parce que ça peut vous donner un mec qui a une mine complètement patibulaire et dessus, c'est marqué prostituée végétarienne. Et c'est énorme parce que je trouve que c'est vecteur de création. C'est super bon. Ça casse les clichés et les archétypes, ça associe des apparences. Par exemple, il y en avait un qui avait une tête funky et au final, je ne sais plus ce qu'il avait derrière. C'était le docteur. Le docteur, il avait un truc du genre, je ne sais plus, on ne les avait pas gardés dans le coin, il me semble. Alors si, je les ai marqués. Et le gradouble, le personnage qui avait une tête de gradouble. Le gradouble est plus édifiant parce qu'au final, Monsieur Funky s'est retrouvé quand même avec marqué artiste sur son post-it. Donc il y avait un personnage qui, en gros, c'est docteur robot de nique avec des implants cybernétiques. Le moche, celui que tu mets c'est patibulaire. Et lui, il se retrouve avec chevalier blanc justicier, syndrome du survivant. Imaginez le baron Harkonnen qui se retrouve avec les traits, ou Rabanne, qui se retrouve avec les traits chevalier blanc justicier. Ah, LG ressort les cartes avec leurs... C'était lui qui était en tête de pile. Pour repréciser, c'était 27 cartes à la base avec effectivement une image prise sur internet, des images cyberpunk avec des mecs avec des flingues, avec de la cyber, des nanas, des véhicules, enfin des... Bref, des tas de gens très différents, hommes et femmes mélangés. j'en distribue un nombre équivalent à tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est d'abord d'éliminer ceux... En fait, c'est pas tellement... C'est pas tant de garder certains d'entre eux que d'éliminer deux... Deux personnages qui n'évoqueraient rien. Deux personnages que... Ceux-là, j'ai pas envie de jouer avec. On les vire. Ils m'évoquent rien. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on fait tourner les cartes, on élimine d'autres personnes jusqu'à ce que chaque joueur garde trois cartes en main. Et à partir de là, on peut les redistribuer pour écrire les traits dessus et donc les traits qui définissent un petit peu ce que l'image inspire. Et après, on mélange les archétypes. Ce que les traits inspirés, on les mélange pour les recoller sur l'image. Et là, du coup, ça casse les clichés et ça casse les personnages haut en couleur. Et c'est vrai que c'est le deuxième gros point fort et on regrettera, moi je regretterais comme Adrien que ça, ça n'apparaisse pas dans la base parce que ça sert, je trouve, d'autant plus le propos qu'on est dans un cyberpunk et qu'on est du coup encore plus amené à justifier ce genre de... Comment dire ? Ce genre de caractéristiques. C'est-à-dire que c'est vrai que dans un milieu médiéval, bon, si ça sert le propos du jeu, il n'y a pas de souci. Mais si on se retrouve avec célébrité végétarienne, pour un mec qui a une grosse mine patibulaire, c'est difficile. Sauf si ça sert le propos du jeu, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, c'est cohérent. Mais là, c'est d'autant plus cohérent qu'on vit dans un cyberpunk où les transformations sont légions. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Ça coule de source. Le transgenre est sans doute foisonnant, les personnages complètement archétypaux, mais pas avec la bonne tête. En Medfan, ça marche aussi parce que j'utilise exactement la même chose dans Ultré, donc du Medfan pur. Dans Ultré Cité, en fait, les règles complètes seront dans le compagnon d'Oltré au niveau du jeu dans Cité, le jeu urbain. Et en fait, le truc, c'est que dans du Medfan, comme le choix des traits va être aussi orienté... Les joueurs vont utiliser des traits qui correspondent aussi à l'univers, donc ils ne mettront pas végétariennes prostituées. Ils mettront éventuellement courtisanes, homosexuelles, machin, etc. Mais en réalité, dès lors que tu commences à mélanger, en fait, tu trouves l'explication qui va coller à l'univers malgré tout parce que du coup, tu te retrouves avec le mignon du prince, le... le... etc. ou la nana, une nana qui a priori était très banale, qui tout d'un coup se retrouve effectivement chef de la milice et impitoyable, etc. Et tu te dis « Ah putain, il y a quelque chose à en faire ! » Parce que du coup, même sur du Medfan, ça fonctionne très très bien. Et en fonction de la couleur du jeu, on va choisir aussi... D'accord. Oui, c'est vrai qu'on va choisir aussi nos traits. Bon, moi en tout cas, c'était vraiment le deuxième gros point fort. Ça, je l'ai vraiment adoré. Je regrette juste qu'il n'apparaisse pas dans la base parce que j'ai trouvé ça, vraiment super. Alors, du coup, je vais... Pour les PNJ, c'est bon ou... Pour les PNJ, moi, à ce stade-là, c'est bon. À ce stade-là. Parce qu'il y a un stade qui va m'ennuyer. L'étape juste après, c'est les joueurs vont devoir créer une relation ou des relations avec ces personnages-là. D'abord, il y a quand même un truc, c'est qu'une fois que vous avez mis les traits, etc. et qu'on a rebattu le jeu, Ah oui, c'est vrai. On a fait un petit passage, on a pris chaque carte les unes après les autres et chacun à votre tour avec l'aide des autres et en consensus, c'était... Vous avez décrit qui c'était. C'est-à-dire, OK, elle, OK, c'est machin et elle a ça et ça. Alors, en fait, ce serait la chef d'un gang qui fait du proxénétisme à travers toute la ville, qui contrôle tout le truc, etc. Vous donniez... Une petite dose de vie à chacun. Vous donniez un petit peu de background à chaque relation et vous avez développé chaque relation en lui donnant effectivement des choses à faire et puis après, vous avez aussi défini les services qu'il pouvait vous rendre. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a vraiment ces deux phases, le background et service. Alors, ce qui m'a fait penser, moi, que c'était plutôt un jeu calibré pour la campagne, forcément, vu le temps qu'on mettait à définir le statut des PNG et autres, je pense que tu seras d'accord avec moi, on sera plus à l'aise en campagne qu'en one-shot avec ça. Après, l'idée là, c'était de nous montrer quand même tous les mécanismes autant que possible. C'est ça aussi, c'est qu'on était quand même dans le cadre d'un test, donc c'est vrai qu'en effet, on ne peut pas passer à côté de ça. En dehors de ça, même pour un one-shot, c'est utile parce que ça donne de la couleur, ça donne des personnages qu'on peut aller voir immédiatement, qui donnent aussi des objectifs autour de la table et qui donc investissent le joueur immédiatement et l'impliquent immédiatement dans l'univers. Oui, mais après, je veux dire, on n'est plus dans le cadre d'un one-shot de trois heures, on est déjà dans l'huit heures. Ça va prendre toute son envergure dans une campagne, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Pour autant, dans un one-shot, ça reste encore très très utile. Maxime, non, t'es pas... Moi, c'est le point sur lequel je veux revenir, c'est que du coup, juste après ça, on devait chacun créer des relations avec eux, de base, je crois que c'était deux, c'est ça, pour les persos et pour les persos sociaux, bon, ils n'avaient pas ici, c'était un peu plus cinq, bon. Et à ce stade-là, on se retrouve à devoir créer des relations avec ces gens, donc ça veut dire à un, c'est une connaissance, à deux, c'est un bon pote et à trois, c'est le meilleur pote, on a fait les 400 coups ou alors c'est notre sex friend, enfin voilà, c'est vraiment le lien extrême. Et du coup, avec deux points, au final, on ne peut pas créer un lien très fort avec quelqu'un ou alors si on en crée deux, ils sont plutôt faibles et au final, c'est qu'on n'en fait aussi que deux. Et du coup, il y a toute une panoplie de PNJ pas là du tout. Mais en fait, qui sont là parce que moi, je les utilise. Moi, je les ai immédiatement inclus. La plupart, je les ai immédiatement inclus. D'accord, parce qu'en fait, moi j'avais l'impression que dans le scénario, tu avais inclus surtout ceux avec qui on s'était lié. Oui, puisque c'était vos premiers, c'était des accroches. Oui, bien sûr. Mais par exemple, il y a un certain nombre, Father Payne, personne n'avait choisi et pourtant, il était là. Blanche, pareil. Vous avez enquêté. Blanche, pareil. C'est vrai. En fait, ceux qui sont laissés de côté, déjà dans un premier temps, ceux que vous avez créés et que vous avez laissés de côté, moi je les réutilise, je les inclue dans d'autres parties et ils réapparaissent plus tard. Et voilà, c'est ça qui me fait penser que c'est plus calibré campagne. Au pire, il peut arriver des moments où mine de rien, ils deviennent des contacts à travers le jeu. Voilà, c'est dans le sens-là que j'entendais. C'est vrai que tu n'as pas participé à la partie. C'est plus dur d'envisager. Mais moi, c'est là où je t'en veux, Grumpf, parce que moi, je veux un PNJ avec qui je suis très proche. Moi, je voulais faire, voilà, Denis Hamé, l'un des PNJ, m'accompagne. Et avec deux points, je ne peux pas. Et là, j'ai été emmerdé parce que c'est con, on pourrait faire une histoire, un truc, et en fait, on ne peut pas. On ne peut pas, dès le début, on est bloqué. Alors, est-ce que c'est vraiment une volonté dès le début de bloquer le joueur par rapport à ça afin qu'il ne s'acoquine pas trop avec les PNJ ? Ou alors, est-ce que c'est un truc qui pourra être revu et puis dire, voilà, je ne vous donne pas deux points mais par exemple, quatre en début et puis voilà. Alors, à la base, l'idée était que la construction de l'intimité se fasse en partie parce que moi, je l'ai vécu avec des personnages en campagne. Je l'ai vécu en campagne avec effectivement des joueurs qui avaient un et puis qui passent à deux à force de faire des trucs et puis qui finissent par passer à trois. Et puis en plus, en roleplay, vraiment, voilà, le truc qui tombe et c'est juste parfait dans la partie, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à faire le truc. Après, bon, voilà, s'il y a une demande des joueurs pour faire le truc, tu vois, j'ai... Tu as accédé à notre demande ? Ben oui, parce que mécaniquement, ça change... C'était... Enfin, quelque part, la règle existe déjà. En gros, vous abandonnez une de vos compétences puisqu'on peut déjà... Enfin, à la crête perso, on a trois compétences et une capacité spéciale et on peut abandonner soit la capacité soit une des compétences pour prendre de la cyber. Et là, l'idée, c'était, ben ok, on fait la même chose. Vous abandonnez une de vos compétences et vous avez un rang de relation supplémentaire ce qui fait que ça vous fait votre relation à trois et puis on n'en parle plus. Quelque part, la mécanique, j'ai pas eu besoin de tordre le bras à la mécanique pour vous accorder ça. Voilà, ça c'est sûr. Et c'était... Puisque vous aviez envie, ben en avant, faites-vous plaisir. Moi, ça me dérange pas. Voilà quoi. Puis alors, ah bon, après du coup, il y a deux choses. Bon, c'est dommage parce que du coup, moi, il y avait une yamée qui était ma compagne donc du coup, j'ai pas eu d'autres PNJ relations qui auraient pu se créer, je pense, au fur et à mesure. Oui, après l'idée, c'est que les relations elles se créent et les contacts ils se créent aussi en partie. Ouais, ça c'est ce que je pensais. Encore une fois, c'est vrai que Nanochrome se joue beaucoup mieux, est plus taillé pour du jeu en campagne, du jeu longue durée que pour des parties de deux heures à fond les ballons ou si on veut faire des parties de deux, trois heures à fond les ballons, il y a une grosse partie des mécaniques qu'il faut virer, il faut commencer mes ARS, faire tout de suite des intrusions, faire ce genre des runs et puis pas jouer Panopticon, jouer du Techmerk beaucoup plus direct. Voilà, parce que Panopticon, pour nos éditeurs, ce sont les journalistes d'investigation alternatifs, un peu un contre-pouvoir médiatique, donc c'est vrai que ça demande de faire des enquêtes avec une feuille d'ailleurs qui est très précise pour pondre des articles, vous avez des critères à remplir, c'est du vrai travail d'investigation que nous propose le jeu. D'accord, ok. Voilà, et donc pour finir en fait sur les relations, ce qui aurait pu être intéressant dans le fait de laisser quelqu'un à trois dès le début, c'est si vraiment, je n'ai pas suffisamment exploré le jeu pour ça, mais le système permet de sabrer en fait la relation, c'est-à-dire que, bah ouais, par exemple, moi j'ai mal joué ou il y a un accident dans le jeu, parce qu'il y a le système d'événements galères qu'on va voir juste après, puis boum, Banyamé, morte quoi, puis ta relation, tu fais une croix dessus et puis ça peut enrichir le personnage. En fait, c'est pour ça que je le voyais comme ça, je ne le vois pas seulement dans le sens construction sur la mesure des campagnes, mais également dans le sens destruction. Mais ça construit une destruction. Mais ça construit, évidemment. De toute façon, oui, on peut utiliser les trucs, mais à partir du moment où on considère, enfin, il faut aussi prendre ça en compte, à partir du moment où tu crées ton personnage et où la construction des relations fait partie des points, entre guillemets, des points alloués, donc, du potentiel de puissance du personnage, tu peux le sabrer à un moment ou à un autre, mais pas d'entrée de jeu, de toute manière. Bah oui, non, c'est ça. Et puis, il faut vraiment que, quelque part, à un moment donné, il faut que ça fasse partie des choses logiques qui vont être acceptées par le joueur comme la conséquence normale de ses propres actions. Oui, bien sûr. Ça ne peut pas être quelque chose d'arbitraire à partir du moment où c'est marqué sur la feuille de perso. Ce n'est pas un meurtre, c'est un sacrifice. Voilà. Et puis, sans ça, il n'y a pas oureur. Alors là, on rejoint quelque part tout le... C'est le joueur qui choisit de sacrifier une créature, ce n'est pas lui qui s'est... Voilà. Et puis, on rejoint la question du pouvoir du MJ sur la feuille de personnage. Généralement, les joueurs abandonnent peu la puissance, enfin, le pouvoir sur la feuille de personnage. et sur leur personnage au MJ. À moins qu'il y ait des contreparties ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où c'est marqué sur la feuille, et donc, c'est des points qui ont été investis, des pensées, etc. Quelque part, je ne dirais pas que c'est tabou, mais c'est hors limite jusqu'à ce que les circonstances permettent d'y toucher. Mais ça ne se fait pas de manière arbitraire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Donc, voilà pour les PNJ, au moins que vous n'aviez quelque chose à rajouter. Non, non, non. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste savoir si, parce que ça, on ne l'a pas exploré, parce que je n'ai pas lu le livre, est-ce qu'il y a des règles en fait pour les augmentations de relations ? C'est uniquement du RP, on ne se prend pas la tête. Parce qu'il y a quand même beaucoup de règles à côté qui régissent pas mal de choses. il y a un encart, il y a un petit encart page 16, je crois. Parce que la fiche de perso était très détaillée, on voyait vraiment dès sur la fiche de perso comment on pouvait évoluer avec ce qu'on avait. Et ça, 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 c'était pas marqué. Et en fait, les relations, elles se construisent, alors là, pour le coup, les relations, elles se construisent en mode renvoi d'ascenseur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en mode, alors il n'y a pas, on n'a pas de point d'expérience, mais on fait des renvois d'ascenseur et à un moment donné, le MJ peut dire, ok, bon, quoi. Alors, c'est le gros avantage de l'intermédiaire, c'est que l'intermédiaire peut déclencher des contacts ou faire appel à des contacts directement en dépensant des points de connexion sans avoir besoin d'avoir les contacts et inscrit sur sa feuille par rapport aux autres personnages. il y a une assez grosse différence par rapport à ce qu'on a joué, c'est que dans ce qu'on a joué, les PNJ avec qui on pouvait avoir des relations étaient déjà là, tandis que dans les règles, a priori, les relations au début, à part les personnages sociaux, personne n'en a. Et pour en avoir, il faut s'approcher les PNJ existants dans l'histoire et leur faire un renvoi d'ascenseur, discuter avec eux pour pouvoir finir par les noter. Sauf, effectivement, pour le personnage social qui lui peut les créer à la volée, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas existants, il va en créer un autre. Ouais, alors dans les règles de base, mais de la même manière dans les règles de base, tu as juste 16 points de ressources à la création et là, vous en avez 10 de plus. c'est vrai. En fait, en tant qu'AMJ, c'est très facile de fixer. J'aurais pu vous donner quatre relations chacun. Oui, bien sûr. J'aurais pu vous en donner plus, vous donner plus de thunes. Ça ne changerait pas fondamentalement le système de jeu et le jeu nanographique ? ça change juste le ressenti de la première partie. Voilà, le ressenti. Et puis, le curseur de puissance du personnage. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait des one-shots avec des personnages avec qui j'avais donné, je ne sais plus, 120 points de ressources pour créer leur personnage en plus du truc. Donc, les mecs, ils pouvaient booster leurs points d'expérience. Ils pouvaient acheter du match. Un one-shot, un one-kill. Tout ça, je le disais juste. Adrien, c'était du très, très haut niveau. Adrien, il faudrait finir. Tout ça, je le disais juste pour les auditeurs, pour qu'ils se rendent compte des différences par rapport au jeu. Ce n'est pas une critique en soi parce qu'effectivement, la relation, je trouve ça tout à fait logique de la construire en discutant avec un PNJ. C'est juste pour marquer les différences. Ça se comprend très bien de l'extérieur, je peux te dire. Du coup, je pensais qu'on aurait pu passer à la création du perso joueur. Il faut qu'on avance parce que toi, tu dois prendre un train dans une heure. Oui, c'est ça. Là, il faut qu'on avance vraiment. Pas dans une heure, mais tu dois partir d'ici dans une heure. C'est ça. Donc, la création du personnage joueur. Là aussi, j'ai trouvé un gros plus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est totalement libre de notre histoire. Ça, je serais tenté de dire que c'est bien. C'est très bien. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un mélange. Il y a une connexion MJ joueur qui permet de créer une histoire, je ne vais pas dire une histoire commune, mais une histoire partagée en tout cas par le MJ et par le joueur. Ça a pris cette forme-là. Je pense que c'était un parti pris de ta part, à savoir, tu poses une affirmation qui contraint le joueur à prendre un trait finalement obligatoirement. Et puis, une question. Tu te dis le grume en tant que meneur. Oui, le grume en tant que meneur. Cette partie-là était expérimentale. C'est un truc que je voulais tester et qui n'est pas dans les règles et même nulle part pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes mettre dans les règles ? C'est quelque chose que je voudrais développer. C'est très inspiré de l'Apocalypse World, des Love Letters, des choses comme ça. C'est ce que j'allais dire. C'est clair et net. Mais voilà, très bien. Je résume. Le MJ te pose une affirmation, puis un trait que tu es obligé de prendre, puis une question. Comment tu vas réagir par rapport à ce trait. Et du coup, ça crée, je trouve, une connexion MJ-joueur qui est très intéressante pour le background du perso. Pour toi, c'était quoi ? C'est tu as tué cet enfant ? Pourquoi ? Oh non, tu viens de tuer ton chef ? Voilà, c'est ça. C'est génial. Tu viens de tuer ton chef d'escadron ? Pourquoi ? Je ne sais pas. J'avais bu un pastis de trop. Voilà. Et là, ça a permis de créer une histoire. C'est le vecteur de création. C'est très bon. Et puis, encore une fois, il y a cette connivence MJ-joueur que j'ai trouvée très agréable. Je pense qu'à ce stade-là, c'était surtout pour créer une cohésion de groupe. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est toujours important. C'est aussi la phase où on a créé les relations au sein des PJ. Parce qu'après, il y avait une première phase de question qui tournait autour de nous pour qu'on a fait ça. Et puis ensuite, il y avait soit dans notre développement, soit une question ensuite où il introduisait un nouveau personnage, un autre PJ. Et voilà, c'était le deuxième point auquel je voulais en venir. Ça crée une connexion MJ-joueur, mais également joueur-groupe-groupe-MJ. C'est vraiment très bon. C'est excellent. C'est vrai que c'est très inspiré d'Apocalypse. La première question que j'ai posée, c'était au personnage de Rod. La première fois que tu as été dans une fête, tu as pris des drogues récréatives. C'était juste génialissime, mais tu as fait une OD. Comment est-ce que tu as réagi et qui dans le groupe était présent et tu as sauvé la vie ? Donc, d'entrée de jeu, ça pose une affirmation. Tu as failli crever d'une OD. Mais en même temps, c'était super cool. Ça donne du background. Et puis, tu poses un truc. J'avais dans des listes de questions, mais j'ai perdu, j'avais fait une liste à une époque de plein de questions comme ça. Il y avait des choses genre, OK, tu es tombé enceinte de ton premier flirt. Qu'est-ce qui est devenu l'enfant ? Il est devenu trisomique et on l'a abandonné. C'est vraiment une affirmation très forte, quelque chose que tu imposes au joueur sur son personnage et en même temps, tu lui laisses la possibilité de dire, non, en fait, je ne l'ai pas gardé ou au contraire, je l'ai confié ou je l'ai toujours avec moi et maintenant, elle a 6 ans. Tu vois, le joueur peut quand même réagir, mais tu as posé une affirmation. Là, je voudrais juste faire une petite digression mais qui me semble capitale. On retrouve ça de plus en plus dans les jeux et ça me fait penser à Blade Runner. Vous savez, dans Blade Runner, les réplicants, pour les rendre plus humains, le professeur qui les a inventés a trouvé une astuce, il leur met un souvenir, mais un seul souvenir, un tout petit souvenir auquel ils sont attachés. Et ça, ça donne corps aux réplicants à tel point qu'on est incapable de le distinguer d'un véritable être humain. Et finalement, un personnage de jeu de rôle, c'est un peu pareil. Si on lui donne juste un petit souvenir, un petit fragment comme ça, un petit truc dans son passé qui l'attache, ça le rend vachement crédible et ça lui donne de la couleur automatiquement. C'est le grain de sable qui fait accrétion et qui fait perles. C'est ça en fait. Parce que si on crée un personnage avec ce Nihilo avec des compétences, etc., il est finalement creux, transparent, alors que si on lui fait un petit souvenir, un petit truc auquel il s'attachait, il devient beaucoup plus humain. On va dire même au-delà de ça, quand tu crées un personnage, si tu le crées avec son petit BG de joueur qui arrive chez dans son coin, si le jeu est un jeu qui propose un groupe, c'est-à-dire qui s'adresse à un groupe de personnages qui vont faire quelque chose... On va essayer de l'optimiser, même l'histoire. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça manque d'un élément capital qui est le lien entre les autres joueurs pour éviter le syndrome de la taverne et du lien artificiel. C'est quelque chose qui est essentiel je trouve dans un jeu où il faut qu'il y ait une cohésion entre les personnages parce que là, c'est le cas. On n'a pas parlé des types de missions qu'on sera amené à faire parce qu'il y a trois types de missions qu'on peut faire ou on l'a dit dans l'intro peut-être. Je ne sais plus. Si, je crois que tu l'avais dit dans l'intro. Entre-temps, on a des missions. Des types de groupes on va dire. Des orientations de parties ou de campagne. Et donc, du coup, créer cette cohésion de groupes, la faire avant la partie, ça permet ensuite déjà d'en avoir une et puis ensuite, elle va s'enrichir à travers la partie et pour moi, ça justifie beaucoup et c'est indispensable. au-delà de la cohésion de groupes, les éléments dont on est en train de parler là, c'est plus de la teinte émotionnelle. Il y avait de la teinte émotionnelle mais moi, ce que j'ai retiré, c'est surtout comment je connais celui-là. C'est parce que je me suis fait agresser dans la rue et il est venu m'aider. Pour moi, c'est ça l'événement vraiment le plus important dans ce qu'on a fait. D'accord, ok. Créer une cohésion, créer un groupe en même temps qu'on crée des personnages. Très bien. On continue. On continue. D'accord. Cédric. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème pendant le scénar. alors je ne sais pas si c'est issu de ça mais je vais en parler maintenant. C'est qu'en fait, nos persos avaient chacun leur objectif qui était malheureusement un peu différent. Alors on avait un objectif commun qui était d'écrire l'article. Ça, il n'y a pas de souci. Donc il y a l'enquête, l'investigation qu'on devait faire ensemble. Et je me suis rendu compte pendant le scénar que chacun allait un peu boire au bistrot mais chacun de son côté. C'est-à-dire qu'on faisait des trucs. Il y en a un qui allait à la morgue parce que tu es plus spécialisé là-dedans. Il y en a un qui partait prendre des infos auprès d'un informateur et il n'aurait jamais dû y aller tout seul mais ce n'est pas grave. Ça rentrait dans le cadre de son perso. Donc CRP, il n'y a pas de souci. Il y en a un ça le faisait très clairement chier de faire ça. Et pareil, CRP, ça se comprenait. En fait, il y avait une cohésion de groupe mais chacun avait son objectif ce qui fait que chacun est parti chacun de son côté. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ce n'est pas chacun avait son objectif. C'est que la moitié de ces actions que tu décris on agissait pour l'objectif commun qui est pour la mission donc on agissait ensemble entre guillemets. C'est juste qu'on avait besoin d'y aller seul. Et c'est notamment le système de relation qui malheureusement nous a fait penser ça. Natacha ? Et après je donne LV de l'occasion. Natacha, Natacha. Je pense que ça vient aussi des archétypes de personnages enfin après moi j'ai vraiment créé un personnage solitaire et pour moi c'était donc d'emblée déjà un personnage qui n'allait pas interroger les gens parce qu'il n'a pas l'habitude des relations vraiment sociales et en particulier pas des gens riches et en plus et en plus du coup j'ai l'habitude de me débrouiller seul du coup quoi que je fasse je vais avoir du mal à intégrer des gens à mes actions. Je laisse LG répondre et puis après je ferai un petit commentaire global là-dessus. Alors moi c'est marrant parce que je n'ai pas du tout ressenti ça parce qu'en fait le scénario a commencé donc on a posé deux trois informations donc parmi les toutes premières rumeurs enfin parmi les rumeurs qui avaient été posées en tout début d'après-midi il y avait on est en période d'élection municipale et deux candidats ont été assassinés deux candidats qui appartiennent aux comment dire en fait qui sont des hommes de paille de l'actuel maire et qui à un moment ou un autre sont censés rabattre des voix vers lui etc. Il reste donc deux autres hommes de paille candidats et ça ça avait été placé dans les rumeurs et moi je lance le scénario avec un candidat un troisième candidat qui a été assassiné qui n'appartient pas aux hommes de paille et dans des circonstances légèrement différentes mais et donc les joueurs disent ok on va enquêter là-dessus donc ils ont ils étaient réunis au diner au petit déj en train de réfléchir ok qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sur quoi on pourrait enquêter etc. et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se répartir les tâches alors il y en a un qui a dit moi je pourrais aller voir au commissariat pour récupérer des trucs ah ouais mais moi je pourrais contacter machin etc. en fait ils se sont répartis les tâches ça n'a pas été ça n'a pas été quelque chose ça n'a pas été chacun pour soi ça n'a pas été ça n'a pas été quelque chose quatre groupes de un pour faire pour comment dire parce qu'on n'a pas envie de bosser avec les autres c'était plutôt ok on a chacun nos capacités ah ouais moi je vais enquêter là-dessus moi je vais voir là ok et ils se sont séparés et ils ont fait leur truc mais en même temps à d'autres moments il y a eu c'était en fonction des dispos alors par exemple Worm le spécialiste informatique à un moment donné a fait ses recherches dans la matrice etc. puis bon il avait fait son boulot il avait trouvé quelques infos mais pas beaucoup et puis il me dit bon écoute là pour l'instant pendant que les autres sont en train de chercher d'autres trucs moi je n'ai pas vraiment d'autres idées pour l'instant ce que je fais c'est que pour la journée je prends un petit boulot donc c'est un des mécaniques de jeu qui permet de récupérer de la thune voilà en se mettant un peu hors jeu et à d'autres moments du jeu par contre les joueurs c'est Anna enfin le personnage d'Anna qui s'est retrouvé à rendre service à son mentor et elle a embarqué les autres personnages avec elle pour ce qui lui a sauvé certainement la vie enfin en partie je confirme et donc à d'autres moments les joueurs étaient vraiment ensemble et pour finir pour finir parce qu'il y a un dernier effectivement il y a eu un dernier cas à un moment donné Anna a voulu agir toute seule pour aller à Chicago enquêter sur quelque chose RP mais bête ton perso mais j'ai trouvé que c'était parfaitement logique parce qu'elle venait de tomber sur des informations qui concernait son background personnel et qu'on voit parfaitement dans les séries etc c'est à dire que tout d'un coup elle découvre quelque chose concernant son background et elle fait mais les autres ça les concerne pas il faut que moi je sache et ça concerne pas l'enquête du groupe quoi et bien en fait ce que vous êtes en train de décrire là c'est le cyberpunk c'est le canon esthétique du cyberpunk et c'est le problème pardon excuse moi j'ai un chat dans la gorge c'est le problème de tous les jeux cyberpunk c'est le c'est le c'est vraiment le problème de tous les cyberpunk que je connais Shadowrun on a ce problème là alors tu nous en parleras justement de bon bref tu nous en parleras après donc le truc c'est d'abord Shadowrun a ce problème aussi parce qu'on a un personnage vous connaissez le principe de Shadowrun j'imagine on a trois types de personnages trois classes de personnages les magiciens qui travaillent dans l'astral les hackers qui travaillent dans la matrice et les bruts qui travaillent finalement dans le monde physique voilà exactement et du coup en fait ce qui se passe c'est qu'on a trois niveaux d'analyse et chacun est en train de travailler à son niveau pour réussir la mission ce qui fait qu'on a cette scission entre différents joueurs autour de la table mais justement c'est le propos de Shadowrun pourquoi les cyberpunk sont-ils aussi violents c'est parce que justement les individus sont isolés dans cette société ultra-libérale où chacun fait et chacun pour soi etc je ne partage pas complètement ton analyse je termine les personnages sont souvent dans le cyberpunk les personnages sont souvent solitaires il y a souvent des grandes oppositions entre factions les corporatistes et la rue on peut citer également souvent des contre-cultures regarde dans ton système comme le jeu pousse dans le corporatiste le gangueur l'indépendant etc quand est-ce qu'ils se rencontrent ces gens ils ne se rencontrent jamais et c'est ça la violence de la société cyberpunk c'est le fait que à force d'évolution technologique à force de tout spécialiser à force que chacun devienne compétent dans un domaine concentration verticale exactement la fameuse croissance verticale et bien tout le monde il y a de l'incommunicabilité entre les gens et c'est ça et c'est ça à mon avis et donc ce fait là fait que chacun agit chacun pour soi avec ses contacts personnels c'est très auto-centré il y en a un qui va être sur son ordinateur mais donc du coup il ne communique pas avec les autres et donc en fait ce propos se retrouve également dans le jeu et je mets au défi quelqu'un un game designer de trouver un cyberpunk dans lequel ce n'est pas le cas alors Adrien nous dit qu'il en a un j'ai quelques trucs à dire alors tout d'abord je rebondis juste sur ce que tu viens de dire c'est d'aller vite oui oui bien sûr je pourrais en parler pendant des heures le premier point où tu dis comment faire travailler ensemble le problème c'est qu'à ce moment là il ne faut pas mettre l'accent sur des petites enquêtes personnelles mais sur des runs c'est à dire vraiment il faut rentrer dans un lieu hyper sécurisé et du coup face à grand danger il faut tout le monde ça c'est le premier point je pense et je sais que dans le bouquin il y a des règles sur les runs justement et où du coup effectivement ça engage l'ensemble des joueurs de faire un plan et autre c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et je pense que c'est là ça c'était notre choix de flippette aussi alors oui oui bien sûr bien sûr mais c'est là où je pense que le jeu peut être poussé dans sa meilleure efficacité c'est quand on fait des runs ensemble mais ça on ne l'a malheureusement pas fait premier point et ensuite rebondir sur ce que disait Romaric sur ce qui est intrinsèque au cyberpunk le côté des personnages solitaires en danger en conflit tu partages cette intuition ? moi je la partage pas mal c'est vraiment une impression que j'ai au final c'est que souvent le film cyberpunk c'est un héros ou un anti-héros qui est seul et moi le jeu qui pour l'instant va le plus faire ressentir cette chose là c'est Remember Tomorrow où au final chacun joue un personnage qui est seul dans son coin où il y aura des interactions avec les autres mais qui seront sans doute plutôt conflictuels et le propos est assez différent parce que du coup le propos c'est vraiment raconter une histoire à la fin on n'a pas du tout une fin d'histoire on a réussi la mission ou pas à la fin lui il a réussi à se tailler son petit confort quotidien en éliminant le gars qui l'attaquait en sauvant sa fille et voilà et du coup son train-train quotidien est sauf mais on n'a pas de fin de mission les propos du jeu sont assez différents du coup je pense que dans Nanochrome moi j'aurais pris mon pied justement dans une scène de run ensemble qui du coup n'est pas le propos de LG sur ces deux points d'abord le côté cyberpunk est-ce que tu es d'accord avec mon analyse du fait que la cyberpunk crée forcément des situations entre les joueurs et deuxième point qu'est-ce que tu proposes ? je ne pense pas que la séparation des joueurs pendant les phases d'enquête etc. soit quelque chose lié spécifiquement non mais spécifiquement c'est pas spécifique d'une part c'est pas spécifique au cyberpunk et d'autre part c'est l'un des propos du cyberpunk je suis d'accord c'est pas spécifique non non c'est pas l'un des propos du cyberpunk pas pour moi justement l'un des propos du cyberpunk c'est aussi parce que tu vois ça par exemple dans Cable tu vois ça dans pas mal de choses c'est la c'est au contraire la reconstitution d'un groupe social oui non mais ça on est d'accord si tu veux mais le truc le truc c'est que je pense que le pourquoi mais dans une société totalement délité tu vois ce que je veux dire justement mais c'est pas ça qui fait que les joueurs vont faire des groupes de 1 la raison pour laquelle les joueurs dans un cyberpunk et en réalité dans tout à chaque fois que tu fais de l'urbain que ce soit de l'urbain fantasy moderne ou même de l'urbain médiéval c'est que t'as régulièrement ça parce que tu es dans un espace géographique qui le permet d'accord c'est à dire que on est dans un espace géographique où c'est vrai il y a les relations sociales il y a les transports rapides le l'espace géographique est relativement restreint et où quand tu te sépares tu te sépares pour au maximum quelques heures et on se retrouve ce midi ça t'invite à la séparation là où par exemple un groupe de PJ au Moyen-Âge ne va pas pouvoir en ajouter pour moi il y a un deuxième élément qui intervient là dessus c'est que on a des choses différentes à faire et on est chacun très spécialisé du coup par exemple quand il faut s'infiltrer dans le commissariat c'est évident que c'est pas moi qui vais y aller et que c'est le personnage de Natacha qui est discret qui agit l'autre qui va le faire les gens sont spécialisés ils ont des compétences particulières quand il faut pirater c'est moi qui vais le faire mais du coup je vais le faire tout seul aussi voilà mais c'est ça qui génère ce genre de scène sauf que c'est pas c'est pas quelque chose enfin c'est comment dire la séparation des personnages c'est pas quelque chose qui est inhérent au cyberpunk et puis surtout et puis surtout la séparation des personnages est une séparation utilitaire et opérationnelle pas une séparation justement sociale mais justement puisqu'ils se retrouvent on se retrouve au petit déj pour définir les objectifs on se retrouve à midi pour faire des rapports de mission on se retrouve à 17h et à 17h quand on part ou à 20h ou à 23h le soir quand on doit aller faire un run on est tous ensemble mais tu vas justement complètement dans mon sens c'est à dire que l'idée de justifier des actions par l'utilité la rapidité la compétence c'est justement c'est la preuve qu'on vit dans une société cyberpunk quand on commence à définir les gens par qu'est-ce qu'ils savent faire avec quelle rapidité ils peuvent le faire etc on est totalement dans une société qui augmente la productivité tu me rappelles le voleur qui a ses full capacités quand il est 20 mètres en avant du groupe le magicien qui est capable de lancer ses sorts de rituels pour créer le camp le soir je veux dire tu retrouves ses mêmes spécialités et ses mêmes effets c'est parce qu'on a une vision de la fantaisie qui est très contemporaine tu vois on importe dans les univers de fantaisie des problématiques qui sont en fait non à l'époque les barbares ils avaient pas envie de forcément de coucher dans une tente confortable avec un ordinateur et leur bureau à l'époque ils avaient peut-être tout simplement besoin que d'une paillasse etc tu vois ce que je veux dire c'est nous qui avons on va se faire une petite tente avec notre magie pour être confortablement ça se comprend mais bon quand tu dors toutes les nuits à la belle étoile t'es content d'avoir un lit mais non non je pense que la spécialisation enfin pas la spécialisation comment je pourrais dire ça le fait que chacun fasse les choses si tu veux c'est c'est je pense que naturellement dans la vraie vie on essaye autant que possible de toujours faire les choses en groupe quand tu vas faire les courses c'est toujours mieux d'y aller avec ta copine ou ta femme ou ton mari parce qu'on est deux à pousser le caddie ça va plus vite etc le principe c'est toujours diviser les problèmes par deux et pas les multiplier par deux donc on essaie de faire les choses par deux mais la plupart du temps mais dans un cyberpunk on est tellement spécialisé qu'on ne sait plus le faire non pas forcément c'est qu'à un moment donné même dans la vraie vie c'est écoute je vais faire les courses mais pendant ce temps là tu gardes les mômes parce qu'on ne va pas les emmener en course parce que si on les emmène en course ils vont courir partout ils vont foutre le boxon vu comment ils sont énervés donc on partage les tâches mais le partage de tâches c'est quelque chose de naturel dans la vie pendant que je fais la vaisselle tu passes aspirateur ou inversement mais tu vois comme toi tu me dis ce qu'il faudrait atteindre dans un univers cyberpunk moi je te dis ce qui est lorsque les joueurs arrivent lorsque les joueurs arrivent justement la société est délitée les gens sont opposés etc et ce sont les joueurs justement les PJ qui vont être un peu les représentants de cette ancienne société où les gens s'entraidaient parce que justement dans un cyberpunk t'as des blocs je veux dire le premier truc que tu vois le premier truc que tu vois quand t'arrives en tant que personnage face dans un cyberpunk le premier truc que tu vois c'est le bloc de la corpo machin qui a un bloc les gens qui sont dedans oui mais ils sont tous identiques c'est un bloc mais ils sont tous identiques ils sont seuls à plusieurs non ils sont identiques tant que tu vas pas jeter un oeil dedans voilà c'est ça c'est un bloc les flics c'est un bloc les travellers c'est un bloc c'est-à-dire que t'as plein de blocs sociaux qui font corps et qui et toi t'es face à ce truc-là et tu fais bloc avec tes camarades je passe la parole à Cédric mais c'est un débat qui est super intéressant ouais voilà c'est un débat qui est super intéressant moi le pire que je veux juste rajouter c'est que même si socialement ils font bloc en fait ils sont tout seuls ces gens-là attention ton fil il faut que tu le recables voilà c'est bon ? t'es un peu câblé là je suis plus câblé merde voilà c'est je pense que même socialement même dans le même groupe social ils sont seuls en fait ces gens-là seuls à cause de leurs compétences en fait de ce qu'ils sont capables de faire ils n'ont plus le recul nécessaire pour comprendre ce qu'ils sont eux-mêmes en fait quand t'es dans une corpo les gens qui sont dans des corpo ils sont en fait ils n'ont plus le recul pour comprendre ce qu'ils font en fait il a fallu char par exemple non moi je pense plutôt à Kerviel et tout ça les gens qui font ça marche aussi ils sont complètement déréalisés parce que justement ils n'ont plus le recul nécessaire pour comprendre j'ai une petite question quand même parce que on parle de les personnages qui font qui partent chacun dans leur coin etc mais est-ce que c'est inhérent aux personnages ou est-ce que c'est pas juste les joueurs qui à un certain moment se disent ah tiens j'aimerais bien briller dans mon coin ou tiens je peux faire telle chose etc ce que je veux dire c'est que les personnages qui partent chacun dans leur coin pour faire leur mission c'est les personnages ou c'est les joueurs qui à mon avis décident soit en groupe soit chacun pour soi de faire le boulot Max alors je vais faire peut-être mon vieux con mais c'est les joueurs encouragés par le système qui fait ça là le système te propose comme action quand tu sais pas quoi faire de te prendre une emmerde de faire un petit boulot ou de rendre un service et ça c'est des trucs que tu fais tout seul moi très clairement quand au bout d'un moment chacun avait lancé un truc bah écoute je me sentais pas du tout d'aller les aider parce que j'avais rien à faire avec eux c'était pas logique en termes de RP j'avais pas de scène en cours je regarde dans le bouquin qu'est-ce que le système me propose le système me propose de faire un petit boulot de faire un truc ça va créer du jeu je suis d'accord mais ça va créer du jeu pour ma pomme mais soyons clair LG c'est pas un défaut qu'on est en train de pointer c'est un aspect du cyberpunk qu'on retrouve dans tous les cyberpunk et qui fait aussi l'intérêt à mon avis du cyberpunk c'est ça que je comprends pas c'est pas un défaut non non c'est pas ça c'est que pour moi c'est pas un aspect constitutif du cyberpunk le fait que les gens fassent des groupes d'un j'ai eu le même problème à Vampyr j'ai eu le même problème à Exil quand je jouais à Exil en fait j'ai le même problème dès qu'il s'agit d'un jeu d'enquête urbain d'accord ok c'est pas spécifiquement ouais ouais parce que moi j'allais dire je suis pas du tout ce genre de joueur sur la plupart des jeux moi je suis plutôt un joueur d'équipe ce que j'adore c'est discuter avec les autres et alors là je sais pas si c'est ton système ta manière de masteriser ou l'univers ou le type d'univers qui a fait ça mais là je me suis senti entraîné vers les actions solo alors que moi je sais pas si tu l'as vu j'ai tenté au maximum de créer des scènes où on pourrait dialoguer je dis désespérément au début j'ai essayé désespérément de créer des scènes où on pourrait dialoguer genre ne serait-ce que notre rendez-vous au dinner qu'est-ce qui se passe moi je commence à essayer de dialoguer en RP et bim chacun dit bon bah qu'est-ce que je fais et on ressort du personnage pour dire les actions et on se répartit les actions en HRP c'est pas vraiment du HRP à ce moment-là le coup de j'ai une idée de comment essayer de trouver de l'information dans la matrice akashique c'est quelque chose que je dis moi joueur mais c'est aussi quelque chose que mon personnage pourrait dire enfin c'est pas ouais je vois ce que tu veux dire mais non non je pense que là clairement on a été enfin moi je me suis senti j'ai peut-être tort je me suis senti poussé vers le jeu solo par à la fois l'univers comme on a pu le dire mais là surtout les opportunités laissées par le système je te passe la parole après je voudrais juste ajouter quelque chose parce que tu dis oui c'est propre au content tu voulais parler on est d'accord tu dis c'est propre au grume tu dis c'est propre à l'enquête urbaine et tout et je te rejoins seulement je voudrais juste te dire un truc à mon avis cette idée de ville et d'enquête c'est justement des idées qui sont post-révolution industrielle et contemporaine parce que à l'époque par exemple si tu prends le Moyen-Âge quand il y avait un meurtre on faisait pas d'enquête si le meurtre était dégueulasse il n'y avait pas d'enquête il n'y avait pas de Guillaume de Baskerville à cette époque là on allait directement au diable on allait au clash on allait au diable et point barre c'est à dire que l'idée même d'enquête de résolution d'enquête d'aller rechercher des ressources de réfléchir d'utiliser des compétences pour résoudre un acte et l'expliquer rationnellement c'est quelque chose qui est post-révolution industrielle et post-philosophie des lumières et donc c'est à dire tu importes de la modernité tu vois dans un bon voilà c'était juste une parenthèse oui mais ce positivisme forcément on l'a puisque c'est notre culture exactement mais ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas propre au genre cyberpunk non mais tu vois dans le cyberpunk il est poussé à l'extrême parce que c'est une caricature de notre société moderne oui bien sûr mais forcément il est poussé mais de la même manière moi je l'ai poussé dans Exil dans du steampunk le steampunk c'est pareil c'est post-révolution industrielle et puis même dans de l'urban fantasy le cyberpunk c'est du steamp c'est du c'est du cyberpunk mais avec de la vapeur avec de la vapeur oui 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 je suis d'accord mais mais non non mais tu vois je pense qu'on se rejoint c'est Cédric oui et puis bon je vais rapidement je vais un peu nuancer le propos donc par rapport au système de nanochrome à savoir que oui moi je pense qu'il y a certains mécanismes du système qui encouragent malheureusement à être seul du fait de sa spécificité pas malheureusement mais encore une fois c'est un des propos du jeu non ça dépend ce que tu recherches en fait ça c'est malheureusement parce que c'est vrai que nous quatre on est partis chacun de notre côté et j'ai trouvé ça dommage parce que j'étais le seul encouragé à vouloir faire du social en gros je veux dire en tant que perso par contre il y a le mécanisme très intéressant que j'ai décrit tout à l'heure à savoir lors de la création de perso donc le mélange MJ joueurs groupe qui va justement inciter à la cohésion de groupe et je pense que cette mécanique ne demande qu'à être poussé parce que là je pense que ça pourra apporter un bon moulin c'était mon objectif c'est à dire que l'idée quand on se retrouve justement dans comment dire dans un jeu moderne urbain moderne où justement il y a une tentation de chacun part dans son coin on a fait beaucoup de scènes solo effectivement parce que j'ai tendance à pousser puis j'accompagne les joueurs en fait j'accompagne le mouvement moi du truc c'est à dire je ne pousse pas forcément au jeu solo mais je l'accompagne s'il se fait par contre c'est vrai que les questions que je posais au moment de la constitution du groupe c'était quelque chose qui est fait délibérément pour sceller la cohésion de groupe d'entrée de jeu avant qu'on commence à jouer parce que justement les plans on se retrouve à l'auberge où en fait personne n'a d'affinité avec les autres et chacun il va dans son coin c'est quelque chose qui est quasiment naturel dans ce genre de truc et à moins de donner par exemple dans Alltrade vous êtes de la patrouille donc les mecs ils ont un bon truc ou dire vous appartenez au même covent dans Vampire ou vous avez des choses qui vous lient très fortement moi dans tous les jeux maintenant j'essaye vraiment de lier ça c'est vraiment un apport majeur du jeu de rôle moderne c'est à dire de lier les groupes très très vite sur quelque chose alors juste rapidement parce qu'il reste à peu près 10 minutes à Cédric c'est ça tu pars à midi 10 c'est ça ? ouais enfin un petit quart d'heure il te reste 10 minutes est-ce que parce que tu vas devoir nous laisser est-ce que tu pourrais rapidement faire un petit résumé des points que tu vois dans le jeu tu as trouvé positifs et des points plus négatifs en fait j'allais aborder bon il me reste un peu plus qu'un quart d'heure voilà du coup je voudrais m'arrêter là on va te donner la priorité sur la parole vu qu'après tu c'est ça que je voulais dire du coup je voulais passer au mécanisme donc un autre mécanisme que j'avais bien aimé à savoir l'événement que j'avais trouvé très sympa donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé alors voilà l'événement c'est chaque matin aléatoirement donc on se le dit créer un événement et le joueur en fait alors c'est ce qui est très bien par contre parce que je n'aurais pas aimé que ce soit là un truc très précis genre bon là il vous arrive telle merde votre ordinateur tombe non c'est pas ça c'est un événement c'est chaque matin donc à créer un événement que s'approprier le joueur c'est à dire c'est un truc très global genre une fête voilà il y a une fête à vous de décrire le truc ça va être une fête qui vous concerne vous une fête politique une fête politique une fête qui concerne l'OMG une élection en fait par exemple moi je suis tombé sur la catégorie matrice akashique et il y avait des mots du genre un esprit akashique une panne de réseau une saturation du réseau un comportement irrationnel du réseau et du coup tu choisis un petit peu ce qui va se passer moi j'ai dit bah écoute l'astéroïde de l'ONU est coupé de la communication avec la terre très bien et du coup ça fait des événements qui sont curieux que l'OMG peut s'approprier qu'il peut lier aux événements c'est ça et le joueur et l'OMG peut s'approprier et moi j'ai trouvé que c'était très bien c'était super ça fait partie du système c'est très bien et surtout moi c'est un rapport extrême que je trouve avec le cyberpunk parce que le cyberpunk c'est aussi le monde de l'information et des médias et des médias et du coup le fait de tous les matins avoir le flash news je trouve que ça colle exactement avec le thème du jeu c'est vraiment le truc que j'ai trouvé vraiment très très bien et qui du coup en campagne prend une valeur extraordinaire très bien d'autres points peut-être plus négatifs ou pas non un autre point positif encore décidément un autre point positif à savoir le moment où tu peux utiliser tes points de connexion donc tu as un certain nombre de points de connexion qui sont égaux à ton niveau d'intelligence et donc tu peux lever un obstacle ou créer une circonstance en utilisant des points de connexion donc typiquement voilà l'exemple que tu nous as proposé hier c'est je tourne dans une ruelle et boum une impasse merde et là tu fais bon bah non moi point de connexion je fais non non j'avais prévu le coup j'avais bien vu que cette rue là n'était pas une impasse donc ce n'est pas une impasse et là du coup ça j'ai trouvé que ça aussi c'était moi je trouve ça super alors j'ai deux choses à se dire à ce sujet attention pas de création de circonstances genre un éléphant pareil même les gens que tu utilisais un éléphant tombe pas sur la gueule de l'ennemi il vient de n'importe où il faut que ce soit cohérent quand même en fait il y a deux choses différentes le cas où tu rentres dans la ruelle et tu dis en fait c'est pas une impasse c'est pas des points de connexion c'est les points d'héroïsme pour créer du contenu de fiction important ah merde moi j'ai noté connexion donc les points de connexion ils sont utilisés quand on crée un plan on dit à l'avance avec les joueurs on va planifier une attaque un truc un run on a un plan et du coup on peut dire on avait prévu quelque chose donc c'est à dire la ruelle ça veut dire j'ai prévu par exemple de mettre une échelle contre ce mur parce que je savais qu'on devra passer par là mais ça va pas être finalement c'était pas une impasse parce que ça ne change pas les faits ça fait que tu les as anticipés et que du coup tu as le comportement qui est adapté et en pratique dans le jeu on a pu utiliser les points de connexion comme je l'avais prévu assez systématiquement même si on avait pas formalisé le fait qu'on faisait un plan voilà LG c'est bon ouais ouais les points de connexion ont plein plein d'utilité c'est des mini en gros les points de connexion c'est des mini points d'héroïsme les points d'héroïsme c'est des gros trucs un peu lourds mais ouais ouais c'est en fait c'est des outils pour les joueurs qui leur permettent d'impacter sur sur la narration tout en en justifiant par leurs compétences en justifiant par a posteriori des choses quoi alors et ça sert aussi alors c'est en fait ça a plein d'usages parce que ça sert à dire ben en fait j'ai des munitions spéciales sur moi pour les guerriers ça sert à à activer les contacts et les relations en disant voilà je dépense tant de points de connexion pour déclencher demander un service à un contact ça sert à utiliser les programmes dans la matrice etc en fait et en réalité les points de connexion c'est parce qu'une grosse partie du jeu tourne autour de notions d'attrition attrition de la santé attrition des points de connexion attrition des points d'héroïsme pour forcer les joueurs à certains moments être obligés de prendre des pauses et quand ils font ils font ces pauses pour récupérer leurs points d'héroïsme leurs points de connexion etc etc guérir leurs blessures voilà quand ils prennent ces pauses et c'est aussi au moment de ces pauses qu'ils gagnent des points d'expérience d'accord c'est eux qui décident quand ils prennent la pause donc quand ils vont prendre l'expérience quand ils vont quand ils vont regagner tout ça c'est le moment où le MJ dit enfin va faire agir ses factions et ses méchants ça y est je viens de comprendre ta blague Maxime je croyais que tu demandais le micro mais tu prenais la pause c'est ça d'accord et donc c'est le moment où en fait c'est le moment de pause c'est le moment où le MJ a le droit de faire agir ses méchants d'accord et généralement c'est des gros coups dans ta gueule voilà donc il y a attrition puis repos ce qui permet au meneur de faire on a un tour par tour comme ça un peu comme aux échecs c'est à vous de jouer vous vous reposez c'est à lui de jouer il se repose c'est à vous de jouer etc alors ça aussi c'est une règle qui est posée dès le début que j'ai beaucoup aimé parce que ça met la pression ça met la pression et on fait pas n'importe quoi c'est à dire que voilà tu te prends une blessure faut que tu passes un cycle pour virer cette blessure enfin je veux dire en temps normal sauf objet machin mais alors si tu te reposes c'est à dire que pendant que tu te reposes les ennemis ils agissent et je trouve que poser cette règle là c'est une très bonne chose parce que ça rappelle leurs conditions aux joueurs vous n'êtes pas des super héros les gars vous êtes des gars vous êtes costauds mais attention les autres derrière ils agissent ils sont intelligents ils manipulent en dehors de ça dans la plupart des jeux quand on prend des blessures on se dit c'est pas grave je mangerai un poulet ou j'irai dormir et mes PV reviennent il y a un côté dérisoire sauf au moment où ça approche du zéro auquel cas on commence à trembler et puis on commence à se dire putain je vais peut-être crever mais sinon à part ça on prend des dégâts un peu on prend des pots de fleurs sur la tête tu vois ce que je veux dire il y a un côté on s'en fout mais attention parce qu'il y a un côté qui n'est pas non plus contraignant c'est ça qui est bien parce qu'on n'a pas un côté contraignant c'est créatif la blessure mais en fait elle est là comme une lame de Damoclès c'est à dire que t'es blessé mais très clairement moi j'ai ressenti comme ça tu peux continuer à jouer ouais ouais tu récupères de toute façon tu récupères tous tes points de vie c'est juste que tu peux encaisser un certain nombre de blessures avant de mourir et que les blessures te filent des malus à tes jets c'est pas des gros malus non plus mais voilà mais tu peux continuer à jouer tu peux continuer à jouer presque peinard l'idée c'est de faire de l'aventure ce qui fait que ça bloque pas ton perso mais la lame de Damoclès est là et ça j'ai trouvé ça chouette Adrien alors du coup Adrien revient pour soulever à nouveau les différences entre le jeu et ce qu'on a fait enfin le livre et ce qu'on a fait parce que cet aspect des cycles n'apparaît pas dans le livre tu l'appelles aventure et donc en gros par aventure ça sera une séance de jeu grosso modo voilà en fait le truc c'est que le bouquin a été écrit j'ai voulu simplifier le truc c'est à dire que les cycles ça fait longtemps que je joue avec c'est vrai que Nanochrome ça fait partie d'une gamme qui est deux poches c'est à dire cyberpunk c'est vraiment pas gros ça fait quoi c'est un tout petit liste de poches 10 cm sur 17 ça fait 100 pages et c'est des toutes petites pages ça tient vraiment dans la poche c'est pas comme la Game Boy en fait le truc c'est que c'est que quand j'ai écrit ça moi les cycles ça fait vraiment longtemps que je joue avec que je tourne avec cette idée etc mais je n'ai pas voulu je ne voulais pas le mettre dedans ça transparaît complètement dedans c'est juste que c'est le mot aventure grosso modo vous voyez le mot aventure et vous dites l'aventure c'est quoi vous pouvez l'appeler un scénario c'est à dire une partie de jeu ou vous pouvez l'appeler aussi un bout de scénario qui a un sens en termes d'unité donc ça c'est quelque chose que vous pouvez très facilement prendre en main chez vous Cédric alors très rapidement parce qu'en fait malheureusement je vais devoir partir dans quelques minutes et j'aurais aimé avoir une réponse du Grumpf par rapport au deuxième point négatif mon premier c'était les relations comme quoi tu vois ça ne va pas pisser très loin le deuxième consiste comment dire concerne le système de résolution je suis désolé pour la parenthèse mais j'ai vraiment besoin de ta réponse j'ai l'impression que le système de résolution alors j'explique un petit peu le truc vous avez des caractéristiques 6 qui sont force constitue de extérité intelligence sagesse charisme et vous pouvez mettre donc 2 fois plus 3 2 fois plus 2 2 fois plus 5 vous répartissez comme vous voulez dans vos caractéristiques le système vous avez un seuil à franchir en lançant 3D 6 et en ajoutant donc la caractéristique correspondante moi ce qui me gêne un peu c'est que j'ai l'impression qu'entre 1 plus 3 et 1 plus 1 ça ne change pas grand chose parce que finalement je peux faire 3 fois 6 je fais 18 où j'ai plus 3 ou plus 1 ça ne change rien et puis si je fais d'un autre côté si je fais 3 fois 2 ou 3 fois 1 c'est pareil ça ne change rien et j'ai l'impression du coup que l'impact est très minime que j'ai plus 3 en Dext ou que j'ai plus 1 j'ai l'impression que ça ne change quasiment rien alors mathématiquement tu trouves parce qu'on n'est pas en campagne c'est ça ? non c'est en fait ce que disait Maxime alors effectivement l'impact l'impact mathématique sur 3D6 des caractéristiques n'est pas énorme en sens où au maximum de toute façon les caractéristiques montent à plus 7 ce qui commence à être costaud donc là vous commencez vous commencez relativement en bas mais il ne faut pas oublier une chose je pense c'est que d'abord il y a les compétences qui elles impactent énormément sur les jets puisque si tu as la compétence c'est plus 4 aux jets et là ça commence à faire mal et puis donc il y a une vraie différence là et puis quand tu regardes bien les caractéristiques ont tous ont toutes une un impact ailleurs quand tu as plus 1 en charisme ou plus 3 en charisme c'est la différence entre avoir un point d'héroïsme ou 3 points d'héroïsme même même la sagesse c'est la différence entre avoir 11 en défense ou 13 en défense sur le dé 20 c'est beaucoup la force ou la dexte ça va impacter sur ça va impacter sur sur les dégâts et les dégâts c'est un dé 6 c'est pas c'est pas 3 dé 6 donc un plus 3 sur un dé 6 un plus 1 ou un plus 3 sur un dé 6 c'est une grosse différence de la même manière sur la constitution la constitution c'est 5 points de vie par point de constitution donc c'est la différence entre 5 points de vie et 15 points de vie donc effectivement sur le système de résolution on est très dans l'aléatoire 3 dé 6 en même temps c'est 3 dé 6 donc ça veut dire que c'est quand même une cloche gaussienne très forte le ressenti est assez différent quand même mais ça j'y reviendrai mais voilà donc oui oui effectivement sur le lancement de dé l'impact la différence n'est pas énorme par contre la différence est grosse sur les autres choses ça par contre je l'ai très bien senti c'est juste quand je disais résolution c'est résolution pure c'est à dire j'en se mets 3 dé et j'ajoute la carte mais par contre sur le reste je suis entièrement d'accord avec toi j'ai ressenti en tant que joueur j'ai ressenti la différence il n'y a pas de soucis oui mais après oui je suis d'accord mais je pense que ça fait partie c'est aussi parce que nanochrome reste un jeu d'aventure dans lequel l'idée aussi c'est réussite échec c'est juste une manière de dire comment les choses évoluent donc on n'est pas là pour sanctionner l'échec d'une manière brutale mais pour juste dire ah bah t'as échoué bon bah en fait au lieu d'aller dans cette direction de l'histoire on va dans cette direction il y a une bifurcation avec des complications etc donc l'aléatoire est important et l'impact des caractéristiques n'est pas très important sur l'aléatoire mais c'est pas très grave en fait d'accord ok dans ce cas là ok j'accepte le propos et je retire ma critique c'était une question après j'ai vraiment vu beaucoup de triple 1 hier c'était juste terrible merci Adrien tout ça c'est de la faute d'Adrien parce que Adrien me dit je lance un dé tu reviens après c'est de nous dire un petit au revoir il va faire ses affaires je lance mes dés pour me débarrasser d'un municien et Adrien me dit tu vas faire 1-1-2 bah devinez ce que j'ai fait j'ai fait 1-1-2 voilà une chance sur 108 c'est ça que t'as fait un peu moins d'une chance sur 108 merci Adrien mind reading ouais bravo 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 ouais et là du coup j'en viens alors autant sur ta scène Natacha bon bah t'as raté tu t'es fait tirer dessus ok voilà c'est créateur d'histoire elle a été payée quand même ah oui non bien sûr bien sûr en fait moi j'ai envie d'en revenir sur un autre échec donc c'est une autre scène mon personnage veut contacter un de ses contacts pour avoir des infos et donc je t'avais dit je veux un renvoi d'ascenseur parce que j'avais pas assez de points devant moi pour le faire donc en gros quand je vais chez lui il y a quelqu'un qui débarque avec un flingue sans doute pour la battre ok moi je sens que c'est le renvoi d'ascenseur dans le sens il a un problème à toi de l'aider voilà c'était ça ouais et donc il y a des tables dans le bouquin j'ai juste tiré dans le bouquin des entre guillemets amis le recherchent et une tentative d'assassinat c'est les deux trucs que j'ai tiré voilà et donc j'arrive mon personnage qui est pas du tout quelqu'un qui sait se battre surtout que je l'ai un peu mini maxé en fait j'ai poussé un peu un point de règle c'est que le codeur a la capacité de débrouillard qui fait qu'en gros dès qu'il est hors combat il a un plus un à tous ses jets tant par point d'héroïsme qu'il a et donc j'ai mini maxé mes points d'héroïsme j'ai mis 3 en charisme j'ai pris des améliorations neuronales pour avoir plus 2 de charisme donc j'avais 5 en charisme du coup enfin 5 points d'héroïsme et donc du coup j'avais plus 5 dans tous mes dés hors combat donc là le combat arrive je fais bon j'ai pas beaucoup mon dextérité j'ai un pistolet qui fait des dégâts de merde je sens que la scène c'est il faut que j'aide le docteur donc je vais le faire voilà donc là dans ma tête c'était évident que j'allais me prendre une bastos ou deux que c'est le docteur qui allait faire le boulot enfin voilà la scène je la voyais j'étais content de ce qui allait se passer je savais que j'allais peut-être me blesser c'était pas grave le problème c'est qu'il s'est passé quelque chose qui là ne tient pas au jeu mais je pense tiens à ta manière de jouer et au contrat social c'est qu'en gros j'ai fait un échec qui était lamentable j'ai fait un triple 1 en approchant discrètement pour me planquer derrière le mur et tu as décrit comment je me cassais la gueule à travers un mur que des quilles me tombaient dessus et ça moi je l'ai vécu comme ridiculiser mon personnage et j'ai trouvé ça moi j'ai vraiment pas apprécié la scène c'est dommage parce que en fait c'est vraiment juste cette scène au final que je me fasse choper et que je me fasse blesser ça me gênait pas mais le fait que je passe pour un ridicule pour un rigolo ça m'a gêné et juste après juste après à nouveau donc je m'enfuis je reviens avec le flingue je tire et là c'est mon barillé qui tombe et tu dis t'avais pas prévu le coup à nouveau ça fait ridicule t'as fait deux triple 1 de suite ouais mais oui oui non mais je suis d'accord mais en fait ça c'est je trouve que c'est un travers du reliste classique qui dit l'échec critique ridiculise le personnage un petit peu enfin ou ouais alors ouais écoute je te présente mes excuses parce que c'était vraiment pas mon intention alors je sais bien quand t'es rentré dans le couloir tu fais un échec de en fait tu fais un échec de vraiment triple 1 sur le sur le truc de discrétion et en fait je me dis bon ok qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le couloir qui signalent ta position et qui te mettent dans une situation de contrainte un peu un peu gênante mais qui soit non pas une humiliation mais non mais bien sûr et je me dis bon ok il y a en fait tu mets la main sur en fait tu glisses à moitié tu poses la main sur un rideau qui camouflait un placard et les trucs bordéliques qu'il y avait dans le placard donc effectivement les trucs qui tombent sur la gueule l'idée pour moi c'était en fait c'était surtout de montrer le bordel innommable que le docteur pouvait avoir emmagasiné dans son placard d'entrée et donc que ça tombe dessus et que tu te retrouves à moitié coincé dessous donc en état d'infériorité par rapport à l'assassin qui arrive à ce moment là sur ce genre de scène moi ce que j'aime faire quand je maîtrise c'est que quand il y a un échec qui est lamentable je préfère laisser le joueur libre de décrire son échec parce comme ça justement il va pas décrire quelque chose qui le blesse mais il va décrire en fait il va décrire ce que l'AMJ attend c'est à dire tu te fais repérer de façon grossière et enfin voilà mais après ça c'est pas sur le jeu c'est plus comment j'ai senti la scène mais voilà c'est pas enfin tu vois sur le coup j'aurais peut-être dû te le dire et en discuter mais bon écoute je te présente mes études mais des fumbles comme ça c'est pas la première fois j'en fais régulièrement je me fais souvent rabrouer ah non mais sur cette scène là t'as été salaud avec mon c'est souvent sur des échecs critiques c'est vrai mais c'est vrai que j'ai tendance à pousser le truc et comme de toute façon par habitude moi j'arrive pas à faire les plans c'est le joueur qui décrit les conséquences de son action moi je sais pas maîtriser comme ça le joueur me dit ce qu'il fait je lui dis ce qui peut se passer éventuellement il me fait le jet et moi j'analyse j'analyse le jet je fais la description des conséquences du jet je sais pas maîtriser autrement en fait moi quand je fais du JDR plus traditionnel on va dire du Cthulhu des trucs avec des monstres où on trash en général ce que je fais c'est que quand c'est un succès de base c'est moi qui vais décrire ou un échec de base et quand c'est une situation particulière genre tu achèves le monstre ou tu te fais blesser je préfère laisser le joueur décrire ça c'est quelques petites scènes et en général c'est vrai que c'est plus facile pour le joueur de visualiser ces scènes là le coup du tu touches tu fais des dégâts il n'y a pas besoin de vraiment décrire c'est quand c'est exceptionnel le monstre c'est exceptionnel voilà c'est ça pour en jouer avec toi tu maîtrises pareil que Grub oui bien sûr et en fait le truc c'est que dans mon idée les joueurs ont des tas de moyens d'empêcher qu'il leur arrive des merdes oui bien sûr c'est à dire que tu avais la possibilité de dépenser des points d'héroïsme il y a toujours la possibilité de dépenser des points de connexion en fait il y a des mécaniques qui sont entre les mains des joueurs qui leur permettent d'influencer un résultat ou de l'annuler ou de dire non en fait et je pars du principe alors peut-être à tort mais je pars du principe que à partir du moment où le joueur le fait pas oui mais attention alors il peut ne pas le faire parce qu'il y pense pas mais en l'occurrence c'était non non j'ai pas envie de ok c'est bon bah j'accepte la merde qui m'arrive et j'accepte de me prendre ce que l'OMJ va me donner oui mais tu vois là tu confonds l'expérience du joueur et l'expérience de son personnage c'est à dire qu'un personnage lui le perso d'Adrien il peut pas être ridicule il a l'habitude de ce genre de situation enfin tu vois c'est un mec bon pas forcément tu me diras mais tu vois bah non justement et le joueur tu peux pas sanctionner un personnage qui est dans une situation parce qu'un joueur ne connait pas une règle tu vois ce que je veux dire non mais là en l'occurrence moi j'ai fait le choix de ne pas utiliser de point d'héroïsme pour relancer ou annuler des échecs parce que en fait pour moi mon personnage dans cette situation là devait rater enfin c'était évident qu'il allait pas faire un truc glorieux voilà le choix en plus ça a été rappelé par les autres joueurs ou par moi je sais plus oui bien sûr sur le fait que mais attends mais tu peux quand même dépenser un point d'héroïsme pour annuler ton triple 1 etc enfin là où je veux en venir c'est que tu vois imagine t'as un joueur qui joue le grand général d'une armée et tout ça machin truc parce que le joueur ne connait pas le système de jeu le grand général de l'armée va faire et va prendre une très mauvaise décision alors qu'on sait très bien que le personnage en lui-même c'est pas ça l'élément que je soulevais en fait je pense que c'est pas un pont il y a besoin de discuter autant c'est vraiment juste soulever la scène qui m'a un peu frustré parce que c'était un peu ridicule mais après la scène je l'ai beaucoup aimé dans le fond pour revenir là-dessus quand même par exemple dans les 1000 marches alors je l'ai pas mis là je pourrais parfaitement le mettre dans le no chrome ou dans le poche dans les 1000 marches quand tu fais un échec critique le double 1 tu peux soit décider soit décider de l'annuler auquel cas tu dépenses un point d'héroïsme et tu relances soit tu peux décider de le prendre de l'accepter et le MJ te paye un point d'héroïsme d'accord mais là c'est effectivement tu te fais payer ton point d'héroïsme tu récupères un point mais en l'occurrence derrière le MJ il te pourrit la gueule quelque part c'est le contrat alors là c'est vrai que je l'ai pas fait c'est à dire que j'aurais dû de la même manière que j'ai payé l'échec de la mise j'aurais dû te filer un point d'héroïsme et me dire tu te plantes t'avais pas parce qu'au final c'était un échec donc l'échec était mérité en termes de conséquence j'avais pas besoin d'une récompense en fait je pense que moi c'est juste un élément de couleur de jeu c'est à dire que quand je joue à du cyberpunk je m'attends quand même à des persos qui sont un peu badass parce que ok certes je suis trisomique mais je me suis jamais joué ridicule enfin voilà on joue pas des comiques en fait dans ce jeu là oui oui mais justement le truc c'est que c'est que dans le premier truc t'étais vraiment comment dire t'étais en fait t'as trébuché t'es tombé dans les affaires qui te sont tombées dessus l'idée c'était que tu sois dessous mais pour moi t'étais pas ridicule au contraire en fait je me vois pas trébucher en essayant d'être discret enfin c'est enfin bon c'est pas grave voilà j'ai exprimé mon truc sur la scène je comprends tout à fait ce que tu dis non non mais après bon après des fois t'as des idées quand t'es MJ t'improvise oui bien sûr tu te dis tiens ça le fait parce que voilà mais c'était pas parce que ton perso était trisomique ou ceci cela ça aurait été le perso de Anna je pense que j'aurais joué exactement la même chose bien sûr mais là c'est juste une petite goutte d'eau voilà après j'en viens peut-être sur un deuxième point qui moi m'a plus posé problème en termes de règles donc là on n'avait pas encore parlé tu y vas Cène ? bon bah c'est Dric au revoir monsieur au revoir dis au revoir aux auditeurs t'avais un dernier truc à dire ? ouais voilà j'avais un dernier truc à dire alors en fait je voulais te remercier Grimph d'une d'être venue nous faire playtester c'était c'était très sympa de jouer avec toi c'est toujours très sympa de jouer avec l'auteur en plus du jeu proposé et puis je vais te remercier pour ton jeu parce que voilà j'ai mis deux petites critiques qui finalement n'en étaient pas c'était plus des questions mais hormis ça j'ai beaucoup accroché au système même s'il y a le côté tradi moi j'aime bien le côté tradi ça ne me dérange pas tu pourras le conseiller à Slimane donc c'est cool ouais bah ouais parce que j'ai un ami qui a déjà acheté l'illumine marche parce qu'en fait il y a une vraie continuité quand on écoute LG c'est évident il y a une vraie continuité entre tous ces jeux c'est à dire qu'en fait il parle toujours de trucs je vais le découvrir en septembre parce que je vais y jouer en septembre donc je te dirai ça voilà j'ai beaucoup aimé l'univers il y a des mécaniques que j'ai beaucoup appréciées c'est c'est voilà pour moi c'est un voilà c'est un très bon jeu voilà j'ai rien de plus à dire donc voilà hormis moi je te dis le petit problème des relations que voilà mais bon après ça tient au fait des campagnes c'est un choix de mastering aussi mais voilà sinon je trouve que c'est un très bon jeu puis je te remercie de m'y avoir fait jouer je remercie mes collègues voilà en fait je vais me remercier je vais me remercier de vous avoir supporté plutôt ça a été dur donc voilà mais merci à tous allez salut salut à bientôt à plus je reviens avec mes deux derniers problèmes qui restent qui sont là je pense peut-être plus enfin non le problème suivant est encore un petit peu lié je pense à ta manière de maîtriser c'est donc ma première action quand j'ai essayé de trouver des renseignements dans la matrice où en gros l'idée c'est il y a quelqu'un qui s'est fait dézinguer on sait qu'il s'est fait dézinguer par des gens venus sortis d'un camion ils ont sorti des grosses armes lourdes ils l'ont abattu et donc moi j'ai eu l'idée de sans doute avoir des caméras dans les rues je peux essayer de trouver ce qu'elles ont vu essayer de remonter les caméras les unes après les autres j'ai dépensé vachement de points de ressources pour être discret qu'on ne me repère pas pour ensuite repérer les caméras j'ai lancé des dés j'ai fait un premier échec du coup j'ai forcé le succès parce que donc voilà ça c'est une belle opportunité c'est qu'on peut forcer un succès quand on pirate avec les programmes ouais en fait t'as lancé le dé sur le pare-feu c'est ça j'ai lancé le dé sur le pare-feu j'avais une chance sur deux de réussir j'ai raté du coup j'ai forcé le succès c'est à dire que ok je m'en fous du résultat du dé par contre ça déclenche obligatoirement de l'alarme vu que j'avais aussi fait un truc de discrétion qui réduisait le dé d'alarme au final c'était pas dramatique pour moi donc j'ai forcé le succès et en fait au final ce que tu m'as décrit c'était un échec enfin moi je l'ai vécu comme un échec c'est à dire que j'ai rien eu j'ai eu le ben ils ont piraté mieux que toi et ils ont brouillé les caméras enfin ils ont éteint les caméras d'a priori le chemin qu'ils ont pris mais aussi d'autres chemins pour brouiller complètement les pistes et là ce qui m'a frustré c'est qu'en fait j'avais même pas un os à ronger ou une piste sur laquelle me lancer à partir de ça alors que j'avais dépensé six points de ressources et en général je trouve que c'est dommage de bloquer une idée et un succès au final parce que c'était un succès donc je sais pas est-ce que c'est moi qui ai pas su interpréter ce que tu m'as décrit donc de ces caméras qui s'éteignent est-ce que j'avais un moyen de continuer sur cette lancée là ou pas ou est-ce que c'est juste que tu avais prévu qu'ils avaient des pirates tellement efficaces qu'on pouvait pas y arriver d'une façon piratage comme ça sans atteindre les humains qui étaient à l'origine du truc alors moi je savais qui avait fait le coup donc je savais que les types qui étaient derrière étaient clairement avaient pensé à ce genre de choses ils ont des hackers aussi donc il y avait deux éléments il y avait le fait que effectivement je voulais aussi poser le fait que bah ouais t'es pas le seul à quelle heure dans le monde il y a d'autres mecs qui y pensent aussi et putain ils sont costauds donc il y avait un côté comme dans c'est le mouvement le MGMove de comment dire d'Apocalypse World de mettre une menace enfin prévoir annoncer une menace à venir etc donc il y avait ce côté là c'est à dire vraiment dire attention les mecs qui sont en face c'est vraiment des badass faudra faire gaffe et puis après oui oui en gros t'aurais enfin je pense que t'aurais essayé de pousser ou t'aurais t'aurais essayé d'analyser comment ça avait été fait par qui comment etc j'aurais suivi et en fait tu t'es arrêté en mode ah merde bon j'y arrive et puis c'est vrai que j'ai pas forcément eu la présence d'esprit de te dire bah non mais en fait tu peux pousser etc parce que parce que moi je sais pas j'ai pas eu cette présence d'esprit là mais t'aurais poussé il y aurait eu des résultats c'est à dire que en gros pour moi le fait que tu aies cette information là c'est à dire que les mecs putain ils ont pensé à quelque chose et en plus c'est une solution assez élégante d'éteindre les caméras et d'éteindre les caméras de manière fractale c'est vrai qu'en y pensant c'était en fait je gagnais l'information de les ennemis ils ont des gros moyens oui effectivement pour moi déjà t'avais cette information c'était j'annonce une menace d'accord très bien et la menace en plus elle s'est un peu concrétisée un peu plus tard quand effectivement le personnage de donc Nock s'est trouvé face à deux mecs deux mecs de la CIA dans un gros SUV noir qui était juste derrière et que les mecs lui disent écoute Coco occupe toi de tes affaires et dégage le plancher quoi très gentiment mais un peu insistant quand même et donc je décris un gros SUV noir le même que sur le truc et deux types qui fousent un peu les boules justement vu que tu comparais ça à Apocalypse World et aux annoncés des emmerdes à venir la scène du SUV avec les deux gars était exactement dans ce thème là c'est à dire tu leur montres tu montres au PJ un truc qui va leur tomber sur le coin de la gueule en fait dans mon cas c'est un peu différent parce que c'était une action que j'avais entrepris mais voilà c'est juste pour la nuance donc c'est vrai que t'aurais poussé c'est à dire en disant attends est-ce qu'il y a moyen de remonter le signal qui a fait le truc t'aurais obtenu l'information je t'avais demandé est-ce qu'ils ont laissé des traces sur place mais c'est vrai en fait je pense que ce que t'attendais c'était une deuxième action de piratage derrière ouais quelque chose comme ça ou en tout cas plus que simplement enfin voilà mais après j'ai aussi manqué non mais c'est pas grave c'était vraiment le tout début du scénario oui bien sûr j'étais encore un peu froid et puis c'était un peu flottant sur certaines choses et en fait si ça a été vraiment pas frustrant mais si ça a été un peu bloquant pour moi c'est que j'ai un ressenti sur le système de piratage qui est assez enfin je sais pas trop quoi en penser parce qu'au final donc mon personnage au début je le pensais pas vraiment comme un pirate mais plus comme le bidouilleur électronique voilà et vu qu'il y avait personne qui avait de piratage dans le groupe je me suis dit bon bah je vais assumer le truc un peu plus tout le monde peut le faire oui mais en fait quand je voyais la feuille de perso les compétences qui existent il y a des compétences qui s'appellent coder et décoder toucher un peu en informatique système de sécurité des trucs comme ça donc en fait moi je m'attendais à ce que ces compétences là me servent alors en fait elles m'ont juste jamais servi parce qu'en fait tout ce qui est informatique en fait dès qu'on va avoir accès à l'information au final c'est pas du tout les compétences qui interviennent c'est les programmes akashiques mais alors oui et non parce que justement par exemple à un moment donné c'est Anna qui était dans le qui était dans le commissariat et qui s'est retrouvée à devoir rentrer dans les dans les systèmes enfin dans les ordinateurs à réseaux neuro et et elle était face au truc et elle n'avait pas les compétences toi codé décodé touché en informatique etc c'est là que ça serait rentré en compte c'est que sur les systèmes neuro en fait enfin neuronaux pas que mais effectivement c'est là que ça se serait appliqué puisque là on est dans l'informatique beaucoup plus traditionnelle voilà parce que en fait du coup ce qui se passe donc pour les auditeurs quand on les programmes akashiques c'est une liste de programmes qui ont 5 niveaux de 1 à 5 et qui vont donner un ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire à travers la matrice akashique donc par exemple contrôle de ces systèmes de sécurité local contrôle d'une machine invisibilité c'est-à-dire se camoufler aux yeux des autres qui nous regardent à travers des lunettes de réalité du décryptage des trucs comme ça le fait de créer une illusion pour camoufler notre attaque sur quelque chose et donc tout ça ça a un coût en point de connexion de 1 à 5 du coup et moi alors moi qui dans mon erreur avec 6 points en fait j'avais 3 points de plus du bonus de la classe mais bon peu importe avec 6 points du coup je pouvais faire quelques trucs mais ça m'épuisait on va dire entre guillemets les ressources de la journée alors au prix de payer des coups d'héroïsme donc je pouvais faire quelque chose en plus et alors ce que j'ai trouvé étrange c'est le fait de jeter que ces programmes là passent sur un jet de D6 vis-à-vis du pare-feu et que du coup mon intelligence mes connaissances en informatique n'influencent pas là-dessus j'ai trouvé que ça m'a un petit côté frustrant parce que au final entre un perso qui a acheté des points de connexion ou moi qui suis un informatiste enfin qui touche en informatique la maîtrise des programmes cachiques ne diffère pas spécialement les seuls petits avantages que j'aurais pu avoir c'est en prenant un petit bonus dans mes capacités spéciales avec un Nexus particulier qui donnait un malus au pare-feu que j'affronte ou autre mais j'avais l'impression que j'étais pas plus doué qu'un autre pour le faire ce piratage-là t'étais pas plus doué parce que t'as oublié le bonus majeur de la classe de codeur qui est effectivement le plus 3 même le plus 3 ça change pas le lancer de dés qui est de 1 et 6 face à un pare-feu qui est de 3 j'ai une chance sur 2 de rater c'est ouf le truc c'est que j'ai longtemps 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 tourné autour de ce problème de gestion des pare-feu et donc en fait le truc c'est qu'il était pour moi super important de bien spécifier qu'utiliser les programmes cachiques dans la narzone généralement le pare-feu est zéro quand t'es dans une enclave corporatiste et que tu vas attaquer les machines d'une enclave corporatiste elles sont protégées et donc c'est pas voilà tu pourrais passer ton micro Maxime la petite impression que j'avais juste quand tu t'as présenté le pare-feu c'est que je pensais que c'était un coût supplémentaire justement pendant longtemps j'ai fait que ce soit un coût supplémentaire c'est à dire que en gros quand tu veux employer un programme 3 de niveau 3 dans un truc tu ne peux pas aller sur d'autres règles qui ne sont pas employées non plus si tu commences à parler d'autres règles qui ne sont pas employées ça va peut-être ben non justement j'étais parti sur d'autres systèmes et qui ne fonctionnaient pas qui n'étaient pas d'accord et à un moment donné je me suis dit ouais mais le pare-feu finalement ça passe ou ça casse donc soit ça passe soit ça passe et tu déclenches une alarme soit tu dis ok je me heurte au pare-feu et je n'y vais pas et ensuite l'idée aussi c'est que effectivement tu as des capacités spéciales qui démontrent les pare-feu adverses et puis je voulais dire juste tu ne t'es peut-être pas senti bourrin vis-à-vis de ça mais quand même déjà un tu as ta Watt 1000 points de connexion donc tu peux le faire tu peux faire des trucs de haut niveau plusieurs fois dans la journée ce qui est déjà mieux que n'importe qui en plus si tu fais des petits boulots qui te rapportent des points de connexion tu peux en refaire et deuxième chose surtout le pare-feu ça t'a peut-être paru frustrant de ne pas avoir de bonus mais si tu le forçais tu avais moins 3 au jet d'alarme donc tu avais une chance sur 2 c'est cette volonté d'optimiser en gardant tes points de connexion tu sais le fait que tu nous aies dit tout à l'heure il y avait un peu ça quand tu dis j'ai plus de points de connexion pour la journée on a l'impression que tu dis ça veut dire que j'ai plus mes plus 5 pour le reste du zénard mais si tu n'avais pas pris ce truc là est-ce que ça alors les points de connexion c'est pas ça qui me donnait le plus 5 c'est les points d'héroïsme donc j'aurais pu claquer un point d'héroïsme et passer juste à plus 4 pour la journée je l'ai fait un d'ailleurs je l'ai fait un peu plus tard ok c'est pour ça ton bourrinisme je l'ai vu dans le fait d'avoir une chance sur 2 que même quand tu forces le programme t'as déclenché zéro alarme avec un moins 3 et au pire t'as une alarme pas top c'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive toi t'auras pas le FBI qui te tombera dessus mais en fait ce qui déjà est la preuve d'un haut si je peux me permettre d'un haut hacker même le meilleur hacker du monde il n'y a que le FBI il va se faire repérer c'est juste qu'il est tellement balèze qu'on va pas venir le choper en 2 minutes il va falloir donc en fait le vrai point de frustration là-dessus c'est pas tant le fait qu'il se pare-feu parce qu'effectivement enfin si j'étais un petit peu peut-être frustré là-dessus mais effectivement l'argument du moins 3 colle bien j'ai beaucoup de points je peux faire le moins 3 le D au final je m'en fiche ok très bien par contre c'est le fait qu'il y ait les compétences codées décodées à côté après c'est peut-être dans la campagne on voit l'utilité des deux mais là pour l'instant j'avais vraiment l'impression que j'avais pris des trucs à côté qui ne me servaient à rien ouais mais encore une fois je pense que c'est aussi parce que alors il faut savoir que dans le bouquin la liste de compétences c'est juste des noms enfin tu vois il n'y a pas d'explication sur les trucs donc du coup c'est interprété c'est complètement l'interprétation et du coup et je pense que aussi parce qu'on a peu joué avec t'as pas approché toi de machines à réseau neuronaux oui c'est ça mais en fait je m'attendais à l'utiliser typiquement sur un run sur un run où on serait rentré dans une boîte dans leur serveur et là j'aurais eu accès le truc en fait c'est que le système de la matrice akashique c'est de dire vous êtes des runners mais vous allez hacker la matrice mais il n'y a pas de jet vous n'allez pas passer deux heures à faire des jets en opposition avec le machin c'est vous dépensez des points de connexion jusqu'à ce que vous n'en ayez plus éventuellement vous dépensez vos points d'héroïsme pour relancer pour en récupérer quand ça foire et puis c'est instantané c'est à dire que je veux prendre le contrôle de la machine on ne fait pas 43 000 jets au pire tu fais un des 6 pour voir s'il y a le pare-feu qui rentre en ligne de compte ou pas et est-ce que tu acceptes de prendre l'alarme ou pas et voilà ça je l'ai bien ressenti sur la scène au port où j'ai piraté une grue l'idée c'est d'aller vite et justement tout à l'heure tu parlais de Shadowrun où il y a les trois niveaux la magie la matrice etc là c'est la matrice et le physique c'est la même chose là c'est vraiment l'équivalent d'un petit pouvoir magique à donjon genre je balance un projectile magique c'est l'illusion c'est de la manipulation des illusions c'est la manipulation des machines c'est ça très bien c'est du petit sort en fait j'ai une dernière remarque qui elle du coup est plus légère c'est à nouveau une différence entre ce qu'on a joué et le bouquin sur les points d'héroïsme ça c'est un truc que tu fais c'est que les points d'héroïsme on les a sous forme de cartes qui ont aussi des effets écrits donc on peut les utiliser en tant que points d'héroïsme les cartes sont à la fin du bouquin ah elles sont à la fin du bouquin il me semblait ne pas les avoir vues non elles sont pas à la fin changement sur mon site d'accord ok elles sont mises à disposition de tout le monde c'était un bonus en fait elles sont pas indiquées effectivement sur le bouquin j'en ai pas vu la mention mais du coup je vous invite à aller les récupérer sur le site que ce sont des jolies illustrations et puis des petits effets rigolos c'est à dire qu'on peut les utiliser soit comme points d'héroïsme pour faire les effets de points d'héroïsme soit pour leurs effets qui est écrit dessus du genre t'as une planque pour la nuit sans retouchard dans Alltree également ça c'est un super mécanisme c'était dans Boyle dans Barbarian et Flumuria dans Titels dans Tranchon et Tracon enfin ça vient de c'est Kobayashi à la base qui faisait ce genre de choses et je trouve l'idée juste géniale donc voilà et non non mais en fait ça a été fait je les ai fait peut-être une semaine ou quinze jours après la sortie du bouquin et c'était un bonus que j'ai mis à dispo de tout le monde très bien mais du coup j'invite les joueurs les gens à aller le récupérer c'est du bon matos c'est précieux et alors voilà et du coup là c'est pour narguer les autres joueurs c'est que moi c'est à ce moment là que j'ai été super content d'en avoir cinq et que les autres en aient un ou deux c'est que du coup j'avais un panel de choix énorme je trouvais ça vraiment marrant peut-être un peu frustrant pour les autres je sais pas moi j'avais une carte qui faisait deux décis de dégâts d'accord très bien ça tombait bien on va passer rapidement sur la conclusion de ce podcast on va faire un rapide tour de table pour que vous exprimiez chacun votre tour votre ressenti sur le jeu les plus les moins rapidement parce que vraiment le temps se réduit pour nous alors moi les plus c'est tous les petits trucs que t'as rajoutés qui sont pas dans le bouquin enfin c'est non mais ça fait partie des gros plus non non mais non non alors mais je te rassure même côté MJ il y a plein de choses qui sont pas dans le bouquin et que j'utilise mais oui parce que le truc c'est que en fait le grump n'est pas un créateur finalement tant de jeux que ça c'est un créateur de technique pour le jeu de rôle classique et en fait tous ces jeux de rôle sont des add-ons pour célébrer le jeu qu'il est c'est exactement ce que je dis dans l'article dans la réponse à Quareil David c'est que chez John Do ces gens là augmentent le jeu de rôle classique en fait ils font du transhumanisme il lui rajoute des lunettes il lui rajoute des musards il rajoute en fait il plug en fait le jeu de rôle classique avec des add-ons et c'est ça en fait que tu fais ça j'ai beaucoup aimé la création de PNJ la création du monde du coup il y a une vraie continuité dans les techniques et pour bien connaître la façon dont le grump joue finalement il faudrait presque avoir tous ces jeux à disposition et pas nacher clairement oui oui moi ça fait des années quasiment depuis les mille marches que je enfin on peut le dire comme ça mais j'écris le même jeu que je que je développe redéveloppe par itération successive par petit saut j'ai feuilleté dragon de poche et c'est vrai qu'on retrouve tellement de choses c'est unique c'est des tas de morceaux en fait c'est des tas d'expérimentations à ma table en one shot en machin etc et puis après je vais chercher des choses à droite à gauche pour la crée de scénario je vais chercher des éléments de tech noire les transmissions de tech noire les fronts d'Apocalypse World les mystères de Monster of the Week toujours en piquant à droite à gauche tu vois et à chaque fois on reprend c'est déjà barodic c'est évident mais tu vois il rend à César ce qui appartient à César par exemple on l'a entendu dire ça ça vient de Kobayashi ça ça vient de tel truc après après moi après j'ai bon il y a quand même des choses qui viennent aussi de moi bien sûr mais en fait j'hésite pas à piquer pour une bonne raison c'est que moi ça me gonfle de réinventer la roue en permanence je l'ai fait pendant des années de réinventer la roue systématiquement à chaque nouveau jeu alors même que je trouvais des choses super intéressantes dans d'autres jeux mais en fait à partir du jour où tu te dis rien à foutre ça ça marche je prends je modifie mais quand même tu choisis le bon plug pour le bon univers j'essaye j'essaye en tout cas le système does matter quand même à ce niveau là oui bien sûr du coup j'en reviens peut-être il y a plein de choses qui m'ont plu je vais juste mettre en avant celles qui pour moi sont vraiment bien enfin qui sortent du lot c'est du coup donc nous on a joué les journalistes et on avait une fiche de suivi de reportage et moi je trouve que c'est vraiment une super idée enfin voilà c'est très con mais c'est génial on a 10 éléments d'enquête qu'il va falloir qu'on remplisse et plus on en a rempli et plus on a de chances de réussir l'enquête enfin que l'enquête ait un succès et soit accepté en gros c'est 10 éléments chacun qu'on coche on jette un des 10 si on fait moins ou égal c'est réussi et ces éléments c'est trouver une problématique un angle d'approche trouver un fait initial trouver des causes et des conséquences trouver des faits approfondis trouver l'impact dans la société etc et ça ça nous donne ça nous donne un plan dans le jeu qui est juste extraordinaire c'est à dire qu'on sait on sait où on en est on sait qu'on est au début de l'enquête donc on sait qu'on doit trouver des faits qu'on doit trouver des preuves enfin voilà et ça structure la partie j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial voilà à savoir que ça a vraiment été parce que quand j'ai lancé une campagne Panopticom il y a un an et demi maintenant les quelques premiers scénarios en fait on a eu des vrais problèmes de enfin les joueurs avaient des vrais problèmes de ok mais qu'est-ce qu'on fait on est des journalistes mais comment on avance etc et il manquait il manquait cet outil là et en fait on a pris quasiment je crois deux soirées de jeu au lieu de jouer à faire ça à chaque fois il manquait des joueurs mais au lieu de jouer on a passé à chaque fois trois heures deux fois trois heures à discuter ok comment on pourrait faire pour que le jeu soit structuré intéressant etc et on a tourné autour des idées et au final on est arrivé à ce questionnaire et à cette idée de critère et à partir du moment où ça a été mis en place le jeu il a boosté d'un coup c'est clair ça c'est avec mes joueurs qu'on a vraiment on s'est vraiment posé pour se dire comment on fait parce que ça marche pas quoi et du coup dernier petit dernier petit passage de pollution du coup le fait aussi de pouvoir jouer des journalistes dans du cyberpunk je trouve ça mieux que ce qui se fait en fait le fait de jouer des runners c'est moyennement intéressant de bosser pour des cyber enfin des grosses corpos ou d'être des hors la loi là en fait on a une vraie cohésion de groupe qui vient aussi des idéaux et je trouve ça vraiment super intéressant point voilà moi je trouve que c'est le mode le plus intéressant sans doute de ton jeu rapidement parce qu'on t'a pas beaucoup entendu dans ce podcast oui parce qu'en fait ce que je veux dire c'est que sur les quelques points négatifs que j'avais relevés je rejoignais pas mal Cédric donc les scènes individuelles et je sais plus ce que c'était l'autre et les relations du coup donc je passe là dessus par contre avant de passer au point positif je vais lancer un truc un peu provocateur c'est que moi je venais à reculons parce que j'aime pas le cyberpunk j'aime pas le cyberpunk en fait c'est pas du tout un univers qui m'attire et du coup en fait j'étais plutôt contente d'être venue parce que les quelques scènes que j'ai eues je les ai adorées parce que j'ai beaucoup aimé mon personnage parce que effectivement il y a des les points positifs de règles que Adrien vient de souligner sont géniaux la création de perso de PNJ est géniale etc d'accord donc au final contente alors que tu partais à reculons Maxime point positif point négatif très rapidement déjà tu rejoins certaines personnes j'ai l'impression que tu plus soyez avec Cédric je plus sois pas mal de choses on va dire que j'ai beaucoup aimé toute la partie création de l'univers oui ça les créations de relations je me suis bien éclaté je trouvais ça très original très intéressant tu me disais un petit peu en préparation du podcast que ce qui t'avait posé problème toujours dans le négatif je voulais te rappeler parce que t'avais l'air de ne pas savoir c'était le problème de l'immersion c'est que le système intervient trop souvent oui mais ça c'est parce que moi je suis un maintenant je suis un converti au jeu de l'indépendant pour le moment ça n'a rien à voir c'est indépendant c'est indépendant excusez moi je suis habitué au jeu qui est bam c'est ce que je voulais dire c'est qu'il y a une classe excusez moi je suis fatigué on va pas commencer à me bâcher sur les mots non non tu es habitué je suis habitué à des jeux qui me poussent à faire un maximum de roleplay et qui mettent le système de côté et qui mettent un système le plus discret possible et là j'ai eu énormément de mal à bon gros t'as MJ de sens non non c'est pas ça en fait ce que je veux dire c'est que je devais nuancer mon propos parce qu'au début j'ai franchement eu très peur j'ai eu très très peur au début quand j'ai vu les premières scènes et où je me suis dit mais putain mais laissez moi faire du RP et puis de 5 secondes avant de m'interrompre sur un point de règle pitié j'étais là mais pitié le fait du RP les gens j'étais là seul autour de la table à essayer d'en faire j'ai eu très très peur au début du scénar c'est pas celle du jeu à mon avis je dis mon avis donc c'est un ensemble de choses le système je pense qu'il a encouragé les choses et j'ai été beaucoup plus satisfait sur la fin du scénar quand enfin les choses étaient lancées le système était dans la tête des gens on se prenait plus la tête avec ça et enfin on a pu faire quelques scènes vraiment bien et mon point de vue c'est que c'est un très bon jeu de campagne c'est mais dans l'état actuel on te rejoint tous là-dessus sans et sans et sans modifications intenses ce n'est pas un jeu de one shot d'accord ok très bien mais c'est parce que justement je suis complètement d'accord il faut une phase d'apprentissage pour qu'enfin véritablement émerge le jeu d'acteur que toi tu affectionnes prenez un long après-midi de création de monde d'explication des règles d'explication de machin voire d'une petite mise en scène pour ensuite pouvoir faire des bons cycles d'accord très bien après on peut on peut discuter de ce qu'est le RP ou pas mais non non oui oui non mais non non on demande mon avis non non mais il y a plein de choses à dire là-dessus on va pas se lancer là-dedans c'est pas le moment on manque de temps pourquoi ? mais je remercie au passage comme les autres quand même le gru parce que ça nous fait découvrir un jeu qui était lui démontre merci pour la partie voilà on a quand même pris énormément de temps t'as pris énormément de temps pour nous et c'était quand même un bon moment du temps sur tes vacances une question que j'aime bien poser en règle générale aux meneurs ou aux auteurs qui viennent nous présenter un jeu c'est est-ce que c'était une bonne partie de ton jeu est-ce que t'as été toi-même satisfait en tant qu'auteur de la façon dont ça s'est passé voilà est-ce que c'était une partie satisfaisante est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes qui ne soient pas apparues et inversement des choses que tu es content qui aient émergé rapidement parce qu'on est vraiment très pris tu me connais mais je pense que je pense que la partie aurait vraiment été absolument génialissime si on avait pu jouer aujourd'hui cet après-midi et ce soir en plus d'accord et là non mais là je pense qu'on serait allé au bout on aurait fini des cycles on serait allé au bout d'une histoire donc finalement tu es frustré tu trouves que ça n'a pas duré assez longtemps ouais mais ça c'est 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 ce que je vous racontais hier moi un scénar de 4 pages c'est toi et c'est le jeu aussi voilà mais c'est ben oui mais c'est le jeu parce que c'est mon jeu oui effectivement c'est plutôt ça et puis c'est un jeu d'auteur voilà et puis encore une fois moi un scénar de Cassius Belli 4 pages je commence à 18h le vendredi je finis j'arrive même pas à le finir le dimanche midi à 13h et on a joué tout le vendredi soir tout le samedi tout le dimanche c'est vrai que le format de la cellule dans le sens on explique on enregistre je suis toujours super frustré pas à l'aise sur les formats courts vous l'avez vu on te laisse quand même du temps j'ai pas envie tu à la cellule on te laisse souvent quand même une bonne demi-journée et une nuit mais vous l'avez vu dans les scènes c'est à dire que on faisait des scènes successives des personnages j'essayais de faire beaucoup circuler la parole et de tenir les scènes assez courtes mais quand même chacun avait ses scènes et puis les scènes on les jouait et puis quand vous aviez envie de partir dans tel truc hop moi j'accompagne le mouvement je suis il y a eu beaucoup de digression narrative c'est à dire qu'on n'était pas toujours sur le truc principal par contre c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose j'essayais de le relier au scénario quand t'es allée quand Anna devait faire un truc pour pour Takeshi et puis pour Xcool aller en fait récupérer de la drogue des accélérateurs sur le port en échange de thunes etc bon j'ai placé un événement parce que je me suis dit ce serait cool qu'il y ait quand même quelque chose que ce soit pas juste ok elle y va elle revient c'est jouant 5 minutes et puis on n'en parle plus mais je vais placer quelque chose d'une petite scène un peu d'action et en même temps c'était l'occasion de placer des éléments à propos des bad wolves à propos d'un certain nombre de choses etc donc de donner de l'information sur le monde mais de l'information qui allait servir de toute façon à la suite du scénario puisque les bad wolves sont au service du grand méchant mais ce que tu veux dire c'est que finalement ce qui te plaît dans le jeu de rôle c'est qu'on a le temps de prendre le temps de développer chaque histoire une à une et que du coup ce format de la cellule qui est bon on te donne quand même une nuit une journée mais bon voilà c'est trop court pour toi parce que t'aimerais tellement aller plus loin et c'est ça et puis c'est fun les informations clairement ce que les joueurs m'ont donné en début d'aventure avec leurs trucs puis avec les idées qu'ils ont eu sur leur perso et les backgrounds qu'ils ont eu sur leur perso et les rumeurs qu'ils m'ont donné etc putain mais moi je joue un an avec ça voilà quoi tu vas me répondre que c'est ce que tu fais plutôt avec sens mais ça vaudrait pas le coup une fois de faire un podcast plutôt qu'un one shot sur une campagne on avait proposé de le faire on avait fait une campagne pour le faire et l'enregistrement n'a jamais eu lieu parce que les joueurs difficile de les rassembler après que la campagne ait eu lieu finalement ils voulaient pas en parler c'était sur les masques de Nirlatotep en l'occurrence en plus c'était une campagne on a chié pour la faire et finalement bah voilà ça c'est pas fait mais moi je demande que ça si tu veux et ça a même été prévu mais en fait techniquement on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça que les gens ils ont pas forcément envie de revenir sur des choses qu'ils ont rien à dire souvent les gens disent oui finalement j'ai pas grand chose à dire sur la campagne ce genre de choses ce qui est bizarre donc je sais pas quoi faire j'y avais pensé le one shot campagne c'était dans les cartons on avait même fait une campagne pour ça non puis séquestrer Thomas Poussou si tu veux il faut des sacrés gardes du corps pour l'empêcher de s'enfuir ok c'est un bon argument bon merci LG d'être venu nous présenter Nanochrome vous savez comment le trouver il est sur Lulu très accessible un petit format de poche mais vous le savez aussi LG c'est un auteur en continu si j'ose dire il faut jouer à tous ces jeux pas seulement un seul il faut l'étudier dans toutes il faut comprendre les oeuvres précédentes pour comprendre les oeuvres suivantes c'est ça qui est intéressant avec cet auteur donc voilà vous savez quoi faire Dragon de Poche Nanochrome il y a quoi d'autre sur Lulu pour l'instant il n'y a que ceux là c'est déjà pas mal il y en aura d'autres je pense parle dans le micro sinon tu n'entends pas il y a d'autres projets mais en fait comme toujours toute la question c'est qu'est-ce que je garde pour Jundo qu'est-ce que Jundo ne veut pas et que finalement ça ne mérite pas forcément un vrai bouquin etc et puis des fois c'est des opportunités des trucs je travaille sur plein plein de choses vous avez une ligne éditoriale qui est très très claire à Jundo et c'est sûr que Nanochrome dans son contenu dans son format ne rentrait pas forcément c'était pas assez grand peut-être si il pourrait non justement je pense qu'on n'a pas une ligne éditoriale si claire que ça puisque ce qu'on te répète à force on s'est rendu compte qu'on bosse à 99% au coup de coeur et aux jeux sur lesquels on a envie de tous bosser et puis après surtout c'est des questions de disponibilité des autres membres de Jundo et puis des questions de dépilage parce que c'est compliqué de relancer des nouveaux projets alors que d'anciens projets ne sont pas encore sortis ils sont attendus c'est comme de faire des KS à répétition et de ne pas les livrer tout en sortant du nouveau KS tout le monde mais nous on fait un peu la même chose en disant on travaille sur un super projet et puis on travaille sur un super projet mais le précédent n'est toujours pas sorti donc on essaye de dépiler à mort tous les trucs qu'on a en cours qu'est-ce que tu appelles des KS rapidement pour nos auditeurs Kixarter Kixarter c'est une abréviation qu'elle n'en a pas forcément et donc à partir de là on essaye de dépiler puis du coup moi des fois j'ai des projets qui arrivent à maturité que j'ai envie de sortir pour une simple et bonne raison c'est la pancine de Dumbledore c'est sortir de ma tête pour pouvoir passer à autre chose je comprends ça très très bien fixer les choses même si c'est du boulot intermédiaire même si à certains moments parce que bon clairement nanochrome dragon de poche c'est pas des trucs c'est vrai qu'il y a plein de choses à côté mais c'est des choses que j'utilise aussi dans d'autres systèmes qui sont dans d'autres qui sont pas forcément testés à fond mais à un certain moment il faut que je mette sur papier des choses et puis que je les sorte et puis on se démerde avec et puis on joue et puis ça suffit quitte ensuite à avoir d'autres outils parce qu'il y a tellement d'autres outils à bosser sur la création sur l'improvisation prendre trois notes en vitesse et ensuite improviser à flux tendu pendant quelques heures etc c'est pas des choses l'avantage de ce que tu fais LG c'est que tu poses sur le papier des choses que les rôlistes généralement s'échangent entre eux comme des petits secrets des petits machins là ce qui est intéressant c'est que tu essayes vraiment de le poser sur le papier de le rendre accessible parce que tout le monde dit oui dans le jeu de rôle il y a des bons et des mauvais MJ oui d'accord mais on sait pas vraiment comment les définir alors que toi ce que tu essayes de faire c'est quand même de poser des techniques qui font que les MJ vont s'améliorer tu vois ce que je veux dire je crois que ça je suis le seul à le faire mais Kobayashi Brand etc apportent l'arbrement leur faire à l'édifice posé par l'écrit c'est ça bien sûr tu ne te dis pas que tu es le seul à le faire évidemment mais je dis que c'est entre autres ce que tu fais allez on vous laisse parce que vraiment là on est pressé par le temps râlez-moi à jouer plus c'est ça qui compte c'est ça merci Adrien au revoir merci docteur Cahuz merci docteur Forel merci docteur Victor merci docteur Grumf à très bientôt tout le monde merci à mes joueurs et merci à toi à bientôt salut ciao merci à tous